Wesh wesh yo, comment ça va les psychonautes ? Voilà, maintenant je vous appelle comme ça, j'ai décidé, comment ça va les psychonautes ? Alors je vérifie, oui, on m'entend, c'est cool, tout est bien, tout est nickel, je vais légèrement baisser le son de l'audio pour quand je vous montrerai des vidéos, parce qu'aujourd'hui on va regarder des vidéos, mais pas que. Bon, je vois que moi-même je suis quand même toujours en forme, alors que je suis en stream depuis 9h du mat', un stream à 9h, un stream à 15h, un stream à 20h, voilà, c'est le marathon, c'est presque le grand chlème, c'est juste qu'il y a 3 streams et pas 4, voilà. Donc le programme pour aujourd'hui est assez particulier, parce que je crois que je voulais faire autre chose à la base, je crois que j'avais prévu autre chose, je sais même plus quoi, je crois peut-être un truc sur la psychanalyse, et puis j'ai entendu parler d'une histoire de sorcellerie, sur le... voilà, donc le titre du livre, la sauce et le riz, la sorcellerie, en référence à une phase d'Alpha One. J'ai entendu ça sur un space, le PMU, si jamais vous êtes sur Twitter, il y a un space chaque semaine qui s'appelle le PMU, où c'est le PMU, c'est-à-dire que les gens parlent de sujets un peu, pardon, j'allais dire un peu légers, mais pas forcément, mais un peu, voilà, ils parlent de sujets, on va dire un peu spectaculaires, des trucs un peu dont on pourrait discuter dans un PMU, machin. C'est une version un peu, ouais, un peu Jens, je vais le dire comme ça, de ce que, voilà, de l'image qu'on se fait du PMU, où c'est généralement des générations un peu plus anciennes. Et donc ça parlait de ça, de sorcellerie, d'une histoire avec Carla Moreau, candidat de cette réalité, qui apparemment pratique la sorcellerie, je ne la connais pas. Voilà, on va regarder notamment une vidéo qui parle d'elle, qui parle de son affaire, je n'ai pas regardé la vidéo, je n'en sais rien, je n'ai aucune info là-dessus, donc on va juste découvrir ça ensemble, je ne sais pas si vous-même, vous avez regardé ou pas. Et on va regarder une autre vidéo aussi, parce qu'il y a une autre affaire de sorcellerie, c'est la thématique, c'était la thématique du moment, donc je me suis dit, voilà, moi je pense buzz, vous voyez, je pense qu'est-ce qui marche, et en ce moment c'est la question de la sorcellerie. Donc, en vrai de vrai, pour être plus sérieux, ce qui m'intéresse sur ce stream, parce que je commence à un peu voir comment je le construis, moi, ma ligne, que ce soit sur ce stream ou que ce soit sur la chaîne La Psychothèque, enfin, connaissez-vous la chaîne YouTube La Psychothèque, parce qu'on est sur Twitch, on est actif sur Twitter, mais la base, c'est le YouTube, donc vous pouvez retrouver mes réseaux ici, le YouTube, le Twitter, l'Install, le TikTok. Ah, j'ai mis TikTok, alors que, bon, ce n'est pas encore prêt TikTok, il faut que je balance des trucs dessus. Mais bref, le réseau principal à la base, c'est YouTube, c'est là où je fais des vidéos de vulgarisation autour de la psychologie, et ma ligne, c'est vraiment psychologie et pop culture. J'aime bien me baser sur la pop culture pour parler de psychologie, pour vulgariser un peu le truc, et là, je trouvais que la question de la sorcellerie, c'était une question intéressante, parce qu'on ne lit pas forcément sorcellerie et psychologie. On ne fait pas forcément le lien, comme j'en parlais tout à l'heure à des amis, ils disaient, ah, mais c'est quoi ? C'est pour parler des... quand on brûlait des sorcières, etc. Voilà, on ne va pas parler de la sorcellerie d'un point de vue historique, on va parler de la sorcellerie d'aujourd'hui, parce qu'on parle de gens qui, aujourd'hui, pratiquent la sorcellerie. Et donc, on va lire un article d'Olivier Douville, qui est un... alors c'est un psychanalyste, c'est sûr. Est-ce qu'il est psychologue ? Je vais chercher au passage, je vais chercher Olivier Douville. Je crois qu'il est psychanalyste, anthropologue, et je ne sais pas s'il est psychiatre, lui ? Olivier Douville. Psychologue clinicien, c'est ça, il est psychologue, c'est ça. Et donc, il parle beaucoup d'interculturel. Alors, ce n'est pas le seul, mais notamment, lui, en parle. Donc, l'interculturel, moi, c'est ma spécialité en tant que psychologue. Moi, c'est vraiment... je suis psychologue clinicien, spécialisé en clinique interculturelle et transculturelle. Un jour, je parlerai de ce que ça veut dire. Un jour, je ferai même des vidéos sur le sujet et tout. On a déjà parlé en live de Georges Devereux, avec le film GBP de Mathieu Amalric. À chaque fois, je confonds. C'est Mathieu Amalric qui joue là-dedans le rôle de Georges Devereux. Et c'est avec le réalisateur qui n'arrête pas de tourner avec Mathieu Amalric. Bon, je vais demander à Google une aide. Une aide, une aide, une aide. Voilà, Mathieu Amalric qui tourne avec qui déjà ? Qui est liée Arnaud Despleuchins. Donc, Despleuchins. Despleuchins qui a réalisé Jimmy P. Avec aussi Benicio Del Toro. Où il parle de... C'est adapté du livre Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Où, en gros... Donc, c'est un livre de Georges Devereux. Où il parle de sa psychothérapie. Moi, je n'ai pas lu ce bouquin-là. Mais il parle de... Lui qui est... Est-ce qu'il est psychiatre, psychologue ? C'est... Genre d'oeuvre... Il est psychanalyste, ça je suis à peu près sûr. Je dirais qu'il est psychologue, non ? Bon, psychanalyste, anthropologue. Voilà, je sais qu'il était anthropologue. Et donc, voilà, en tant que psychanalyste, il est aux Etats-Unis. Lui, il est hongrois d'origine. Il est aux Etats-Unis et... Il reçoit comme patient quelqu'un qui est un Amarindien. Pour aller vite... Je crois qu'il est Navarro, en vrai, d'origine, je ne sais plus. Je ne suis pas très sûr. Mais bon, Georges Devereux, lui, ça l'intéresse, la question de la culture. Parce qu'il est anthropologue. Donc, il étudie ce sujet-là. Et donc, il a un questionnement. C'est comment recevoir une personne en thérapie qui n'est pas de la même culture que soi. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, que j'ai peut-être déjà donné sur ce stream, une personne qui est schizophrène. Ici, on dit, voilà, vous avez tel signe, tel signe. Par exemple, vous avez des alliés d'insignation. On voit un phénomène de dissociation et d'autres symptômes où on se dit, voilà, ça, 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 ça. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, ça plus ça, plus ça, plus ça. Quand on a tout ça, on appelle ça schizophrénie. Monsieur, vous êtes schizophrène. Madame, vous êtes schizophrène. Très bien. Donc, voilà, le diagnostic est posé. Le psychiatre a fait son rôle. Très bien. Sauf que ce dont on s'aperçoit parfois, je vais dire souvent parfois, ça n'arrive pas avec tout le monde, mais il y a des gens avec qui ça arrive, on pose le diagnostic, on va faire le traitement qui est prévu dans ces cas-là, dont on cherche la médication, etc. Et on voit que les médicaments ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, on se dit, et on se dit, c'est-à-dire le professionnel, les psychiatres, le personnel soignant va se demander s'il n'y a pas une question qui est d'ordre culturel. Alors, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas, bonjour, vous venez d'ailleurs, donc forcément, il y a une question d'ordre culturel. Ça dépend de chacun. Mais ils vont trouver que dans le suivi, cette question-là revient, en fait, et que ça crée un blocage. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ce stream, mais ce n'est pas grave, on répète. Et à partir de ce blocage-là, donc, il va y avoir ce questionnement de comment on fait pour soigner quelqu'un qui est d'une autre culture. Et donc, là où nous, derrière ces signes, on dit schizophrénie, pour donner un exemple, il y a ce qu'on appelle l'AMOC, qui est... Ce n'est pas en Indonésie. C'est en Indonésie ? Attendez. Qui est un phénomène qui a été observé en Malaisie. Voilà. En Malaisie, où, de ce que je me souviens, je vais faire une version très... très... vulgarisée, mais de ouf, parce que c'est des choses qui me viennent de loin et je n'ai pas non plus étudié en détail ça. Voilà. Il précise, voilà, que c'est dans la page YouTube, j'allais dire, dans la page Wikipédia, il précise que... Voilà, ça vient de AMOC, le mot mal est AMOC, qui veut dire rage incontrôlable. Donc, c'est une espèce de rage comme ça qui prend d'un coup une personne qui va l'emmener dans une espèce de... je vais dire, folie meurtrière, quoi. Pas pour dire folie, mais pour le côté, voilà, on tue un peu... ça va tuer dans tous les sens, quoi. AMOC, ça n'existe pas, ça, dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'il existe un phénomène qu'on appelle les tueries de masse. Ça existe, ça. Les meurtriers de masse, ça existe. Mais on ne va pas penser un phénomène... On ne va pas penser la tuerie de masse comme un phénomène où, voilà, ça a pris d'un coup. Ce dont on pourrait penser, par exemple, c'est que quelqu'un a une... Comment on appelle ça ? Une bouffée délirante. Voilà. C'est un truc qui prend d'un coup, quoi. Ça, ça, on peut le penser. Mais ça, c'est la psychiatrie qui s'en occupe. Ce n'est pas quelque chose qui est codé culturellement. Enfin... C'est codé culturellement dans... Bref, je vais le dire autrement, mais... Ce n'est pas quelque chose qui est pensé de la même façon qu'est pensé la AMOC en Malaisie. Voilà. Et du coup, une personne... dans ce type de phénomène qui serait d'origine malaise, etc., on va dire, monsieur, vous avez une bouffée délirante. Et on va, voilà, traiter cette bouffée délirante de la même façon. On va se voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Notamment parce que, culturellement parlant, ça ne fait pas sens, en fait, pour cette personne de dire bouffée délirante. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la question du médicament ne suffit pas. La question de la biologie ne suffit pas. Donc là, en l'occurrence, de la pharmacologie, pour être plus précis, ce n'est pas suffisant pour que... pour le soin psy. Voilà. Quand on parle... Voilà. Quand on est sur des thématiques psy, il faut aussi entendre quelque chose du sujet. Là, je vais parler en psy, quoi. Il faut entendre quelque chose de comment la personne s'est construite, comment elle s'est structurée et qu'est-ce qu'il a... Voilà. Qu'est-ce qu'il a façonné ? Le bon moment. Et ce qui a façonné une personne malaise, c'est aussi l'idée qu'il existe un phénomène qu'on appelle la moque, par exemple. Et donc, de coller par-dessus l'étiquette bouffée délirante, ça ne permet pas le soin. Par contre, ce que va faire le genre d'oeuvreux pour vous revenir sur le genre d'oeuvreux, c'est fonder un phénomène, une discipline qu'on appelle l'ethnopsychiatrie. Parfois aussi, on parle d'ethnopsychanalyse, etc. Je dirais, l'ethnopsychiatrie pour rester précisément sur le contexte de la psychiatrie, c'est-à-dire des consultations qui vont prendre en compte la variable culturelle, qui vont notamment mettre au travail, j'allais dire jouer, mais qui vont mettre au travail la différence culturelle et donc différentes représentations culturelles sur tout un tas de trucs. C'est-à-dire que la personne, dans la consultation, ça peut être on peut parler des représentations culturelles sur la nourriture. La personne, elle ne vient pas pour parler de bouffe en soi, mais ça peut être le sujet d'une consultation. L'idée, c'est de mettre au travail la différence culturelle pour essayer de créer un espace commun entre l'équipe soignante et le patient et son entourage qui permettent d'être dans une démarche de soins. Voilà, en très résumé, c'est ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne, qui se développe notamment en France. Et moi, c'est ma spécialité dans ma formation, c'est d'abord ça. C'est d'abord ces questions-là. Pas l'ethnopsychiatrie en soi, même si du coup, j'ai fait des stages plutôt dans ces domaines-là. Mais voilà, c'est de penser la question de la différence culturelle d'un point de vue de psy. Et c'est pour ça que ça m'intéressait quand j'ai entendu parler de sorcellerie, de pouvoir parler de sorcellerie d'un point de vue psychologie interculturelle. D'avoir ce point de vue-là. pour revenir sur le Space PMU, ce qui était dit dans un bout du Space, bref, j'ai des soucis techniques avec Twitter, mais qui fait que je n'ai pas pu tout entendre quand je le voulais. Mais une partie que j'ai entendue, c'est que les gens se disaient « Ah, franchement, tant mieux qu'il y ait l'affaire de Carla Moreau. Carla ou Clara ? » Carla Moreau, je crois que c'est. parce que Carla Moreau est blanche et là où habituellement ces affaires de sorcellerie, on va dire « Oui, oui, c'est les Noirs, oui, oui, c'est les Arabes, en particulier les Marocains, en particulier les Marocaines. » là où il y a beaucoup cette idée-là. En fait, c'est la question de la sorcellerie de nos jours. Je ne parle pas des sorcières d'antan, machin. Je ne parle pas de la rédition de la récupération féministe de la figure de la sorcière, mais vraiment de l'envie de pratiquer la sorcellerie, d'utiliser la magie pour parvenir à ses fins. Voilà. Ce truc-là, ce n'est pas qu'un truc de société non-occidentale. Ça existe en Occident. Ça a existé en Occident jusqu'à... Il y a très récemment, je me dis que ça existe encore, je ne sais pas à quel point c'est important, mais j'en profite pour parler au passage d'un livre que je n'ai même pas lu. Je suis comme ça. Je vous conseille des livres que je n'ai pas lu. Qui est le livre Les mots, la mort, les sorts. Je crois que c'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça ici. Les mots, la mort, les sorts. J'arrive à le sortir quand même. De Jeanne Favre Saada qui parle de la sorcellerie dans le bocage. Elle vient d'un village en fin fond de la Normandie, si je me souviens bien, et dans son village, on pratique la sorcellerie. J'avais une, je connaissais une personne, une psychologue qui bossait en interculturel et qui, elle, racontait souvent ses origines. Elle était aussi d'origine normande et elle disait, chez nous, il y a la sorcellerie. Moi, ma grand-mère pratiquait la sorcellerie et on avait deux familles dans le village qui pratiquaient la sorcellerie et du coup, les familles étaient rivales, etc. et les sorciers étaient rappelés les rebouteux, c'est-à-dire ceux qui remettent les bouts entre eux. Et elle, elle racontait que pour elle, il y a quelque chose d'une filiation dans le fait qu'elle soit devenue psychologue par la suite, quelque chose de remettre les bouts, etc. Donc, la figure du psychologue, la figure du sorcier et en particulier comment les sorciers, comment la sorcellerie est pensée en psychologie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et on va commencer dès à présent en se mettant quelques vidéos pour parler de ces scandales-là, ces affaires dans la télé-réalité, dans la musique, la musique urbaine, les affaires qu'il y a en ce moment. Alors, encore une fois, moi, je suis très peu renseigné. L'histoire de Marwa Laud et l'artiste parce que c'est la deuxième histoire qu'on va voir. Ça, j'ai encore, j'ai un peu entendu donc je vois. En plus, c'était une histoire un peu vieille déjà. Mais attendez, un petit coup d'eau parce que je n'arrête pas de vous parler là depuis 15 minutes. Mais l'histoire de Karl Amoreau, je ne la connais pas du tout. Je vais découvrir ça avec vous. Alors, let's go. On va se mettre ça. Je vérifie que mon son a l'air pas mal. Écoutez, vous me dites si le son n'est pas suffisant, s'il est trop fort, s'il n'est pas assez fort. on va se mettre ça. Oh, doucement, 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 doucement. On va se mettre ça. On est sur la chaîne Stepstar. On est vraiment sur les potins, les ragots. Mais je vous avoue que j'aime bien entamer, je parlais tout à l'heure de pop culture. Bon, est-ce que la télé-réalité fait partie de la pop culture ? On peut en discuter. On va dire qu'ici, on parle de l'idée que oui. En tout cas, je la traite de la même façon. Et j'aime bien cette idée de partir d'un truc qui est de la télé-réalité où ça... Salut, Moon. Bienvenue. Bienvenue. Comme tu vois, je suis bien dans live. Je suis bien dans live. Donc, de partir de la télé-réalité pour aller sur un point de vue psy sur un sujet, je trouve ça intéressant. Donc, tu arrives au moment, Moon, où on va démarrer sur la question de la sorcellerie, l'histoire de Karl Amoreau. Encore une fois, je ne la connais pas. Je découvre ça en live et du coup, je découvre aussi la chaîne Snapstar qui doit a priori parler de ragots, de choses comme ça, de trucs de télé-réalité. Let's go, on se met ça. Les moments Snapstar, je ne connaissais pas. D'accord, on retrouve les clashes de Snapchat. Ah, attends. Je trouve que le son est un peu fort. on est disponible mille par ailleurs. Sur ce, je fais l'aide avec la vidéo de bons visionnages. C'est le son, si on est bon au son. Vous avez pu remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons pas c'est l'enfer. d'accord, putain, je pensais que ça allait être un peu méfiqué. Le son est pas ouf. Le montage ne va pas être incroyable. Ok, je me mets un peu dans le mood. Je ne connais pas Snapstar, on découvre. Je ne connais pas Karl Amoreau. Elle est voyante. Elle est voyante. Ok, ok. On peut voir Karl Amoreau en train de faire de la sorcellerie. Dans cette vidéo, Danae est très en colère et elle a décidé d'enfin sortir du silence pour donner sa victime. Ah non, c'est la voyante de Carla. D'accord, ok. Salut, Erized, bienvenue à toi. Elle va voir une voyante. Encore une fois, Erized est chouée. Voilà, on va parler sorcellerie et psychologie. Et pour lancer le sujet, on regarde les affaires, les scandales qu'il y a en ce moment avec une personnalité de la télé-réalité et avec une personnalité de la musique. Donc, on commence sur la télé-réalité et Carla est sa voyante. Je reviens par rapport à toutes ces histoires qui me font à me gonfler que je vois sur les réseaux sociaux depuis hier. Pour remettre l'histoire dans son contexte, il y a une actualité sur la sorcellerie, bien sûr. C'est pour ça qu'on se renseigne. Je n'ai jamais été condamnée pour les faits qui me sont carrément reprochés. Parce que toi, tu ne suis pas Snapstar, tu n'as pas les datas. Chantage, extorsion, menace, je ne sais plus encore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Clairement, j'ai été blanchie au niveau de la justice. Je ne suis pas non plus en jeu de travail. Tout en sachant qu'il y a deux ans, mon téléphone a été réquisitionné par les forces de l'ordre et ce téléphone a démontré que je n'ai jamais fait de chantage, de menace, d'extorsion. C'est ce que tu as fait de la sorcellerie, c'est ça que je voulais vous parler. Secondement, les vidéos, je ne les ai jamais moi-même sorties et je ne les ai données à personne. C'est quoi les vidéos ? Mon téléphone a été volé et ces vidéos m'ont été volé par le biais d'une tierce personne. Donc, je reviens par rapport... Bon, je n'ai pas toutes les datas. Je ne sais pas c'est quoi ces vidéos, mais tu dis que la justice ne t'a pas condamné. D'accord, très bien. Mais c'est la voyantelle. Ah, ok, 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 ok. D'accord. Donc, elle n'a pas fait d'extorsion, machin. Mais bon, il y a des vidéos qui lui ont été volées. Mais déjà, les vidéos, si tu as besoin de te justifier dessus, c'est un peu chelou, non ? ça t'incrimine déjà, non ? ces vidéos m'ont été volées à travers mon téléphone. Ok, donc, elle, c'est pas Carla. Cette tierce personne s'est fait un malin plaisir de les envoyer à tous les blogueurs de la Terre qui se passent. Ça fait ralerte déjà très clair. On a vu voir que Carla Méroi a fait de la sorcellerie avec elle et une vidéo a fuité. Waouh ! Ça m'a fait bavé, quand même. Je suis tenue au secret professionnel et je n'aurais jamais, jamais, jamais donné et vendu ou quoi que ce soit des vidéos concernant mes clients. D'accord. D'accord. Elle, sa défense, c'est... Ouais, ouais, il y a eu une vidéo mais bon, c'est pas moi qui l'ai vendu. Je suis professionnel. Je suis encore là. Vous pensez bien que la justice aurait fait son travail depuis deux ans. C'est pas la justice qui m'intéresse, madame, c'est la sorcellerie, s'il vous plaît. qu'on m'a porté, je ne serai pas là, présente, en train de vous parler depuis deux ans. Et ça, c'est logique, il faut se le mettre dans la tête, les gars. D'accord ? la justice, ça peut prendre du temps. quoi dire de plus ? Moi, tout ça, c'est derrière moi. Donc, comme je le disais... Pourquoi elle brille comme ça ? C'est quoi, c'est flou ? Je n'ai pas été... Ah, on veut du concret, on veut sorcellerie, là, sorcellerie. Alors, d'aujourd'hui, la justice, elle a bien fait son travail. On a compris la justice, merci, madame, s'il vous plaît. Moi, je suis simplement là pour parler de moi, de ce qui m'est arrivé à l'heure d'aujourd'hui. dans le sens où j'ai beaucoup souffert de cette histoire, énormément souffert, parce que quand on se fait accuser et qu'au final, on reçoit des tonnes de messages sur les réseaux sociaux, des insultes, des menaces, parce que les gens ne vous croient pas, parce que je n'ai jamais pris la parole, ça rend quelqu'un dans un état pitoyable. Et c'est ce que j'ai été pendant deux ans. C'est très dur à dire et je ne le souhaite à personne. J'espère que ce message-là, il fera prendre conscience à plusieurs personnes que je n'ai rien fait. J'ai simplement exercé mon travail. Mais votre travail, c'est la sorcellerie ou pas, c'est ça que je veux savoir ? Danée, ben, fais-nous ça, fais-nous ça. Oui, je le fais. Oui, voilà, j'exerce mon travail. Si un client ou une cliente vient me voir pour me demander telle ou telle chose, je ne sais plus qui ça fait ce qu'on a. je le fais. Je ne suis pas responsable des actes ou d'un tel. Ça, il faut le savoir, je suis là, j'exerce mon métier. Alors, il y en a, soyez logique à un moment donné. J'exerce simplement la demande du client. C'est clair ? Ou c'est pas clair ? C'est très clair, c'est pour ça qu'on passe à autre chose. On clore le sujet. Voilà, on clore. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, chacun me pense et fait ce qu'il veut. J'ai ma vie. Chacun a sa vie. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal à personne. Ça a duré deux ans. Salut, Louenne, bienvenue. J'ai le cours de ma vie qui est là et qui est bien. C'est quoi BG ? Comment ça BG ? J'ai des pieds dans mes baskets comme on dit. Merci pour le flow. Merci pour le flow. je suis maman, j'ai des enfants. Je souhaite qu'on me laisse tranquille avec cette histoire. Pour que les autres soient expulsés des programmes. Mais expulsés en mode pour qu'elles gagnent le programme, c'est ça ? Je prendrai peut-être la parole prochainement. Bon, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire sur la soirée, d'accord. Monsieur. Maintenant, on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire oui, mais elle était jeune mais son âge mais c'était il y a un an et demi. Ceux qui disent 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là mais moi, quand j'ai pris le dossier, c'était il y a un an et demi. C'est quoi le dossier ? Il y a un an et demi. Mais elle travaillait encore avec Danae. Et il y a un an et demi, elle avait 22 ans. C'était avant un programme qui s'appelle les 50, d'accord. Je ne connais grave pas leur télé-réalité. Avec que des anciens de la télé-réalité et la louvée qui se passe à cette juive. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus. Ce n'est pas parce que c'est carrément que du coup, ça passe parce qu'elle était jeune. D'accord ? Il y a un an et demi de ça. Moi, en un an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité mais je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Ok, ouais. Elle, il y a un an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. Elle continue à voir des sorcières. Elle s'en pète un rein de vous. Elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, c'est la petite personne et le diable. D'accord, c'est la personne qu'elle vénère. Ensuite, et pour vous dire, je ne sais pas parce que maintenant, elle a arrêté de travailler avec Danae parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Mais le nous, c'est ça qu'on veut. Depuis plusieurs temps maintenant, etc, etc. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une bougie. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Elle a commencé par parler à une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait ? Je vais voir une autre vidéo. Ah, voilà, on veut les datas ! Elle va passer à l'étape supérieure. Elle ne va plus parler à une bougie, elle va décider de faire voir le son de ses règles à Kevin. Ah ouais, ok, ok. Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle est dans, elle est dans... Elle est dans l'action directe féministe. C'est-à-dire... C'est-à-dire, les féministes qui disent « Bois mes règles, elle a fait... » Non, mais on va le faire vraiment en fait. Ok, ok, ok. Ok, je vois le... Au clair de lune, à la pleine lune, je ne sais pas quoi, où elle va rentrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, enfin, salles, pour faire un rituel pour qu'elle tombe en sainte. Ok, d'accord. Ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'elle est bien ? C'est genre... Vous ne rêvez pas. Non, c'est quoi ? Dieu, il a dit « Éloignez-vous de vos femmes, mais ne les touchez pas quand elles ont leurs règles, parce que l'ensemble est impur. Mais à certaines femmes, comme Carla, messieurs, comment on peut avoir confiance, comment ça peut ne pas dégoûter ? Est-ce qu'elle a un sucre pour bien imbiber le sang impur et elle va le faire bouffer ? Bouffer ou boire ? D'ailleurs, il n'y a pas que quelqu'un qui va manger. Alors, on ne va pas parler de est-ce qu'on croit à la sorcerie ou pas ici. La question, c'est vraiment, là, le gars est en train de nous raconter que la nana a mis du sang de règle sur un sucre et l'a fait bouffer à son gars. Je ne vois pas comment ça fonctionne, le truc. Alors, je ne sais pas si le sucre a été trempé dans un thé, mais bon, à priori, un sucre qui est imbibé de sang de règle, je crois que ça se voit un peu quand même. Je trouve. Même un sucre rouge. Le sang de règle au clair de lune avec tes sous-vêtements sains. Vous avez bu un peu de... Un canard du sucre trempé dans du déclin. D'accord. Un canard. Je pense que c'est gentil, ça. Là, j'en suis au soft. C'est marrant, vous voyez, ça commence à devenir un peu moins marrant. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Sachant qu'elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme. Parce que ça fait huit ans, moi, que je suis marié. Ça se voit, tu ne connais pas trop l'anatomie de la femme. Par exemple, j'ai appris grâce aux conversations, grâce à Carla, que les femmes, quand elles ont leur menstruation, il n'y a pas que du sang qui coule. Des fois, il y a des cailloux. Vous savez, ça fait des cailloux de sang. Et bien ça, elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez dans quoi elle vous le fait manger ? Plutôt du calva, mais chacun son truc. Ouais, d'accord. Ouais, le sang dans le calva. C'est barrant, parce que du coup, je parlais de la sorcellerie et particulièrement de la Normandie. OK, OK, OK. C'est vos trucs, ça, en fait. C'est vraiment vos bails. La phrase de mamie la dernière fois tombe sous le sang. Je vais me faire un canard ce week-end. What ? Elle fait cuire un steak. Vous savez, quand vous faites cuire un steak, ça fait des boules de sang. C'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça. Un caillot de sang. Il y a des caillots. Merci, Nabil. Incroyable. Eh bien, messieurs, tous ceux qui verront cette story. Si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dit-lui, je vais me servir moi-même. Je suis assez grand. Si madame vous ramène un café, je vais vous faire moi-même. On voit qu'il a quand même l'envie d'être dans un truc. Mais fiez-vous des femmes. Faites-moi confiance. Non, je ne te fais pas confiance, mec. Je ne te fais grave pas confiance. Pas le mal. Et après, vous vous retrouvez à être le mouton de madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout, oui. Tout ce qu'elle dit, oui. T'inquiète, ceux qui font de ton jus ne posent pas de questions. C'est vrai, c'est que il y a assez improbable quand même ce qu'elle raconte. Je me disais, avant ça, la plupart des gens ne savent pas, il y a très peu de personnes Je trouve que c'est... Bon, je découvre la vidéo. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû la regarder avant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Je pensais que j'aurais au moins les datas et tout. Heureusement que tu es la boule pour raconter c'est quoi les bails ? En fait, cette histoire, c'est une représentation du patriarcat face aux féministes. C'est un peu ça, il y a un peu de ça. Et du coup, on sent que il a envie d'un public qui ne va pas trop c'est pas trop justement comme lui connaître l'anatomie féminine, je ne sais pas. Et on va dans le spectaculaire. On dit, ah oui, il y a pas une bougie, mais attention, le son des règles, attention, le sucre, attention, vos jus de fruits, les gars. Les agences, elles ne savaient pas, les marques, elles ne savaient pas. Mais aujourd'hui, en deux jours, avec ce que je vous ai mis, vous savez, toutes les marques, toutes les agences, toutes les productions qui collaborent avec elles, vous êtes des aussi grands satanistes qu'elles. C'est comme ça que ça marche, le satanisme. Merci Snapsar, merci, c'était lourd, c'était lourd. Franchement, ok, on n'a rien appris à part comment pratiquer la sorcellerie à base de Sandra Hill et de Slipsal. Ok, 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 donc ça, c'était la première affaire, celle de Carla Moreau, mais heureusement que Moon nous a fait le vrai résumé, j'ai rien compris l'histoire, c'était, donc le résumé, c'est que elle aurait, donc Carla aurait consulté une voyante pour pratiquer la sorcellerie avec elle pour virer des candidats d'un programme de télé-réalité et pour peut-être pour faire des trucs à son ex. lui, il disait, le gars, il disait, oui, pour avoir un enfant de son ex, etc. Ok, ce que je trouve, moi, ce que j'imaginais sur cette partie-là où on regarde le côté de télé-réalité, c'est que l'un des premiers moteurs de sorcellerie en dehors du fait de vous croyez, vous ne croyez pas, la question, c'est, qu'est-ce qui va motiver des gens à aller du côté de la sorcellerie, à consulter des gens, à essayer de pratiquer, etc. et la jalousie, l'envie, c'est un gros moteur de ça. Encore une fois, voilà, on regarde, donc là, c'était télé-réalité, on va regarder ce qui se passe dans le monde de la musique aussi avec Marwa Loud, et ensuite, on lira un article tout à fait sérieux sur la figure de l'enfant sorcier en Afrique et de son rapport à la question de la modernité. Donc après, voilà, ça va devenir sérieux. La revanche, tout à fait, la vengeance, un peu tout ça, quoi. Avoir ce que l'autre n'a pas, ou au contraire, empêcher l'autre d'avoir ce qu'on n'a pas, etc. Rien n'a changé, il y a juste eu des vidéos supplémentaires par rapport à 2021, ouais. Est-ce que le marabout de Pogba va intervenir en tant qu'esper? Ah, je connais pas, je connais pas l'histoire. Je n'ai pas ces datas-là. Oh, doucement, 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 doucement. Donc, on passe ensuite à l'histoire de Marwa Loud où j'ai un peu plus, j'ai un peu plus compris l'histoire. Donc, si c'est aussi foireux que ce qu'on vient de regarder, je pourrais au moins compléter. Peut-être Moon aussi, j'imagine que Moon a les datas. Je remets au début. Il s'en fait ni Marwa, ni Monsieur C, ni moi, à eu recours à la sorcellerie. Ouais, c'est ça, il y a six phrases, ça va trop vite. Salut le hack. Le vrai. Nabil Flix au sujet de Marwa Loud, l'artiste, tout ça. Marwa Loud, je n'ai pas suivi. Je pense que lui, c'est un bon. Et on va écouter aussi. Donc, Marwa Loud, je peux déjà commencer à dire, il y a une histoire par rapport à l'artiste qui s'appelle l'artiste où, en gros, ils étaient proches à un moment. Je crois que l'artiste, c'est lui qui l'a un peu mis sur le devant de la scène et il y a une histoire où la femme de l'artiste, il y a un, alors c'était quoi ? C'était un concert où, après un concert, elle a tenu Marwa Loud à prendre une photo avec la femme de l'artiste. Le lendemain, elle allait au Maroc, etc. Je crois qu'ils sont tous marocains d'origine, je ne suis pas sûr sûr. Et donc, il y a eu soupçon de sorcellerie. Est-ce que Marwa Loud ne serait pas jalouse ? Est-ce qu'elle ne voudrait pas comment dire ? Est-ce qu'elle ne voudrait pas en gros prendre la place de la femme de l'artiste, être à cette place-là ? Donc, la polémique est là-dessus. J'en profite pour parler de l'intervention qu'a eue Samira dans le Space pour dire, ouais, bon, est-ce que ce n'est pas aussi autre chose qu'il y a derrière ? Attention, il n'y a pas tellement de preuves de ces histoires-là. Moi, j'y crois à la sorcellerie, mais là, il n'y a pas d'éléments concrets. Est-ce que ce n'est pas tout simplement que l'artiste et Marwa Loud, il y aurait eu un peu des histoires entre eux, que lui n'assume pas, qu'il a menti en disant, non, mais c'est elle, elle fait de la sorcellerie, etc. Et que du coup, ça a pris de l'ampleur derrière. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'on voit, en tout cas de la vidéo qu'on vient de regarder, on voit que la question du féminisme, de comment on considère les femmes, etc., elle arrive tout de suite derrière. Pourtant, je ne comptais pas, même si on était là pour parler de sorcellerie, je ne comptais pas prendre sous cet angle-là de comment la figure de la sorcière, c'est aussi une manière de stigmatiser les femmes. Mais on voit que ça vient tout de suite. Voyons ce qu'il en est pour Marwa Loud. des vidéos qui se défendent de ne pas avoir fait de sorcellerie. Et après leur vidéo, je vous dirais... Non, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est que Nabil Flix, qui je pense est le mec qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui est un mec qui a l'air de parler de ces histoires de scandales, etc. Visiblement, il a fait une espèce de reportage, je ne sais pas, en gros, des formats longs, trop longs pour qu'on les regarde ici, où il parle de cette affaire-là, Marwa Loud, donc il a sorti une première partie qui fait 50 minutes et il y a une deuxième partie, un deuxième reportage, etc. Où il dit, oui, voilà, il va y avoir plein de preuves, machin. Et donc là, c'est un peu le résumé de ces deux reportages-là, ce qu'on regarde. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Plus long que 13 minutes, oui, plus long que 13 minutes. La blogue Maya Mosque, elle a marqué, sauf qu'il y a une certaine incohérence. Merci de lire. La petite Naïma a été retrouvée décédée en 2000. Alors voilà, il y a une... certaines incohérences, la petite Naïma a été retrouvée en 2020 parce qu'il y a une histoire dans cette sorcellerie. Donc quand Marwa Laud est allée au Maroc, à cette époque-là, apparemment, pour pratiquer cette sorcellerie-là, elle devait aller monter sur une montagne, puis descendre la montagne, un truc bizarre, une histoire de montagne. et apparemment, dans cette montagne-là, il y a une enfant qui a disparu à cette période-là parce qu'il y a des croyances comme quoi il y a certains enfants qui ont certains très caractéristiques, qu'on appelle les ou riches, si j'ai bien compris et retenu, à qui on va prêter des propriétés magiques. En gros, c'est ça le résumé. et des enfants qu'on va sacrifier. Les croyances derrière, c'est ça. Donc, ce dont elle est accusée, Marwa Laud, d'une certaine façon, c'est est-ce qu'elle n'aurait pas sacrifié cet enfant disparu, etc. Donc la petite Naïma, cet enfant-là, a été retrouvée en 2020. Marwa Laud a monté cette montagne en 2019 d'après rien à voir. Et Marwa Laud a monté cette montagne en 2019. Bon, avant, c'est... Il y a de l'histoire, il y a de l'histoire. Contactez Nabil pour comprendre avant de passer cette story. Nabil m'a répondu qu'il expliquera tout dans la partie 2 et 3. Ok, il expliquera tout. Il dit la famille, dans 30 minutes, on se fait une petite story. Vas-y, et c'est quoi la story ? Dans la partie 1, il avait posé... Juste, c'est quoi la story ? Voilà. Ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vas-y, tu voulais dire quoi, Nabil ? Je l'ai dû circuler deux, trois fois. On m'a identifié dessus sur Twitter aussi où dessus, c'est marqué oui, mais ça ne tient pas à l'histoire de Nabil. Il y a une incohérence parce que regardez la date où Marwa a été à la montagne et regardez la date où la petite L'Arma, elle a été retrouvée. Ah, parce qu'elle a été retrouvée morte, la petite ? Ah ouais, j'avais pas cette info. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, paie à son âme, effectivement. Il n'y a aucune incohérence dans mon documentaire. Il y a des incohérences dans certains discours. Ne vous inquiétez pas, les incohérences, je les relève. On ne s'inquiète pas, il relève les incohérences. C'est le référent sorcellerie. Vraiment, les histoires sont en demi-heure de ce que je comprends. Marwa, elle a truqué une enfant, machin, ainsi, ça. Là, je suis en train de regarder sur Twitter, ça fait deux jours qu'elle rentre. Le druide originel. C'est incroyable le nombre de tweets qui vont dans ce sens. Et là, vous allez me forcer à vous spoiler. Vas-y, spoil, spoil, spoil. On ne va pas regarder de façon à vous. Attendez que les épisodes sortent pour vous faire un avis concret, la famille. N'empêche, en vrai, apparemment, il n'y a pas tant d'éléments que ça. Mais il est bon, il tease, il fait vraiment son truc. Président de la Fédération Française de Sorcellerie. Clairement, il arrive à amener son truc. Ça a fait pas mal de vues, je crois, ces vidéos-là, ces reportages. Là, vous allez vous dire donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que pour l'instant, vous n'avez pas encore les éléments pour accabler telle personne ou telle personne. Peut-être que dans l'épisode, dans les prochains épisodes qui vont arriver, je vais vous donner les éléments, comme peut-être qu'au final, il y aura pas... Regardez, regardez ce que j'ai fait. Ça sortira. Vous savez, c'est quoi, une bonne série ? Comment on reconnaît une bonne série quand vous regardez sur Netflix ou quoi ? Il même, il trouve que c'est une série, en fait, ce qu'il fait. Il peut te faire détester une personne au début, puis après, au final, au milieu de la série, tu la kiffes, puis après, à l'instant, tu la re-détesses. Sinon, la sorcellerie, c'est quoi ? C'est comment ? Votre psychologie, vous pouvez pas savoir avant d'avoir de regarder les épisodes. Alors, faites pas chier. Ça a coupé. 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 C'est un peu le Netflix des scandales people, quoi. C'est un peu ça, je crois. Attendez au moins l'épisode 4 pour vous faire vos propres minutes. Ouais, clairement. C'est pas méchant quand je dis... L'épisode 4 ? Faites pas chier. Quoi ? C'est que... Vous avez pas de doublé. Ouais, voilà. Attendez, lors des épisodes, c'est incroyable. Ça fait six mois que je tape dessus. Après, ça veut dire aussi que si ça fait autant d'interactions, c'est que les gens, ils sont vraiment, vraiment dedans. C'est juste que vous pouvez être dedans, être intrigué et tout, sans pour autant affirmer des choses. C'est très, très grave. Mais pourquoi vous avez tué Ned Stark ? C'est ça qu'on veut savoir, s'il vous plaît. Donc, je vais passer son truc, il voulait juste vendre ses épisodes, ok ? Voyons voir le... Donc, je crois que elle, c'est une amie de Maroua Loud, mais je suis pas sûr sûr. La sorcellerie, elle est sûre depuis trop longtemps et elle veut pas s'arrêter, franchement, c'est chaud. Non, parce que l'histoire de sorcellerie, là, dont on parle, voilà, il disait, c'est 2019, donc c'est des histoires de 2018-2019 qui, là, ressortent, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça, il me semble. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. C'est peut-être Nabil, je crois que c'est ça, en fait, c'est Nabil qui a sorti son reportage, là, et donc qui remet la sauce. Je reçois des insultes et tout, mais genre que vous croyez à ça, pourtant, il n'y a rien, on ne voit rien dans les vidéos. Donc, déjà, il y a un détective qui nous suit partout, le partout à cette époque-là. Alors, oui, parce que... Heureusement que j'ai écouté le Space, parce que ce qui s'est passé, c'est que l'artiste, soupçonnant une histoire de sorcellerie, voilà, voyant que Marwa Loz a insisté pour prendre une photo avec sa femme alors que d'habitude, elle ne prend pas de photos, alors qu'ils étaient parfois ensemble dans des endroits luxueux, machin magnifique, là, c'était aucune photo. Et donc, il a mandaté un détective qui a retrouvé apparemment la personne avec qui elles ont fait de la sorcellerie, que la personne aurait dit oui, alors voilà, elles m'ont demandé de faire un truc par rapport à une personne qui s'appelle machin et son père s'appelle machin et donc ça correspondait à l'artiste, quoi. Voilà, ce que j'en ai retenu. C'est ça l'histoire de l'objectif. Mais au moment du fait, Allah, il n'est pas là, il ne peut pas nous suivre, bizarrement. Pourtant, c'est cette preuve-là qu'on veut voir parce qu'une discussion entre deux hommes, moi, demain, si je veux, je la fais, je prends deux blé d'art, désolé, mais je fais cette discussion. Donc, votre vidéo, mais aucun sens, aucun sens, et en fait, je me rends compte comment on peut on est sur une petite brochette de bœuf au fromage tellement facilement de nos jours. Ah oui, mais vous, vous allez suivre le dégel en Y, voilà, au moins, je suis égarée. Il y en a, ils sont en train de me dire, ouais, mais comment tu peux être sûr à 100%, ouais, tu la défends. Petite précision, du coup, alors je ne sais pas si c'est elle, mais en gros, il y a trois personnes qui sont accusées. Donc, Marwa Loud, une pote à elle et un proche de lui qui a eu des embrouilles aussi directes avec l'artiste qui se sont battus ou presque battus, je ne sais pas quoi, en mode, il lui devait de l'argent puis il n'a pas reposé puis il a dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Des histoires comme ça. Ouais, mais ceci, cela, on est parti cinq jours à Marrakech, on était entre filles et je n'ai pas souvenir une seule fois de me retrouver toute seule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas un jour où j'étais toute seule ou alors une, moi, avec une des deux. Donc, en fait, ce n'est pas possible. elle, c'est une pote des deux. Et le fait qu'elle s'est fait frapper, ce n'est pas secret, tout le monde le sait, mais par contre, ils n'étaient pas huit. Oh Allah, ils n'étaient pas huit. Et ça, je ne comprends pas pour ne pas mentir. Il n'y a aucun intérêt, aucun but. Ah oui, peut-être de se faire passer pour une victime. Bah oui. Et pourquoi il s'est fait frapper demain votre amie ou votre copine, elle vous accuse de lui faire du sou. Les nerfs, ils ne vont pas faire en sorte que vous la montez en l'air ou vous la montez en l'air. Encore heureux. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus que votre amie ou votre copine, elle vous accuse de ça parce que c'est très grave. J'aimerais savoir à quelle heure que ton reportage il sort s'il te plaît parce que j'attendais depuis hier. On change de séquence sans transition. Erized, est-ce que tu approuves ce montage très abrupt ? Donc, ce que j'en ai compris, effectivement, l'artiste s'est fait frapper et elle, ce qu'elle dit, c'est, bah oui, il s'est fait frapper parce qu'il accusait les gens de pratiquer la sorcellerie. Rien brut. On va au but, c'est ça. Il n'y a pas de furiture. Ça, c'est bien. Pas de montage que des vibes. et ma mère aussi, elle attend s'il te plaît. Je t'en supplie. Donne-leur. Quand ça, ta mère, elle attend ? On s'en fout. C'est quoi après ? Il a fait 1,2 million de vues la partie 1 et 300 000 vues en 5 heures. 1,2 million de vues ? Waouh ! Ah ouais ! Ah, tout le monde a regardé ça. La partie 2, c'est que l'avatar de la... L'avatar, c'est marqué partie 2 mais c'est trop petit, je trouve. C'est trop petit quand c'est marqué. On dirait que c'est la même vidéo, en fait, quand on voit l'avatar. Ah, la miniature, tu veux dire ? La photo de la vidéo. Je pense qu'il devrait mettre partie 2. Là, c'est le YouTuber dont on regarde la vidéo. Lui fait un résumé de l'histoire. Là, je suis en train de découvrir un lore. Il y a un lore de gens qui font des vidéos pour faire des résumés des histoires qu'il y a sur Snapchat. Donc, ils nous remettent les... Ils nous font une compilée Snapchat. Je ne connaissais pas mais du coup, voilà. D'où ça nous permet de découvrir un peu ça parce que je vous avoue que les 40 minutes de reportage, même s'il y a 1,3 million de vues, putain, je suis choqué de ouf. Nous, on ne va pas se les taper. Voilà, c'est pratique. C'est juste pas très bien fait. C'est dommage. On dirait que c'est la même vidéo. Ouais. Ok, on s'en fout là. Tu critiques la miniature de la vidéo. Il y a quoi dans le contenu, s'il te plaît ? Elles seraient innocentes. Maroua et Afida seraient innocentes de sorcellerie. Elles seraient innocentes, ok. Si Maroua était coupable de sorcellerie, ça fera un boom. Ça ferait un boom incroyable, inédit dans la sphère d'internet. Ah bon ? C'est la fixation d'internet. Donc, après, voilà, j'ai vu la partie 1, la partie 2. Je vais vous faire un petit résumé. Voilà, merci. S'il te plaît, fais le résumé. Parce que les protagonistes sorcellerie suppriment souvent leur story. Ah, d'accord. Il faut suivre tout le monde pour comprendre. Ça sort toutes les 3 secondes alors que tu as un récap. Alors là, tu as un récap carré. Moi, je ne connais pas du tout Snapchat. Je n'ai jamais trop adhéré à ce réseau-là. Je dis sorcellerie, mais même pour les bifois, ensuite, les trucs disparaissent. Tu n'as pas Snap. qui sont plus complets sur la chaîne NAS 06. mais en gros, dans la partie 1, Nabil, il explique un peu la version de l'artiste et ses proches. Voilà. Dans la partie 2, c'est l'interview, en fait, de l'artiste qui confirme ce que dit Nabil dans la partie 1. On va voir la partie 3 et après, la partie 4, 5, 6. Mais 6 parties ! Il va y avoir aussi la version de Maroualoud et des proches de Maroualoud. Donc, voilà, il ne faut pas accuser. À part ça, c'était le résumé. Tout le monde est intrigué par ça. Tout le monde veut savoir si elle est coupable ou innocent ou si l'artiste se trompe ou si il a raison. Voilà, tout simplement. Donc, il y avait la photo de la montagne, en fait, la montagne où a été assassinée la petite Naïma. Il y a une histoire sombre derrière. Je me suis organisé. Ah ouais, c'est parti. Ouais, c'est ça, les enfants Zouri. C'est ça. ou une montagne qui ressemble en 2019. Alors que la petite Naïma, elle est morte en 2020. Allah et Rahman. Donc, c'est troublant, mais voilà. C'est troublant, mais il n'y a aucune preuve pour l'instant. On n'a que la version de l'artiste. Donc, on va suivre. Bon, voilà, ça accuse de sorcellerie, il n'y a pas de preuve. Après, s'il faut l'artiste et Maroualoud ça accuse d'avoir sacrifié un enfant, une petite fille, il n'y a zéro preuve. Ou qu'il y a une tierce personne où Maroualoud est coupable. ou l'artiste... C'est vrai, alors, tu n'as pas raté grand chose. Ça accuse d'avoir sacrifié une enfant. Tu n'as rien. La preuve, c'est... Alors, elle a descendu cette montagne et un an plus tard, on a retrouvé un cadavre d'enfant sur cette montagne. Ok. Ok. Maintenant, tu n'as rien raté. Il nous a fait un résumé, il nous a dit... Alors, dans la partie 1, il nous donne... Nabil nous donne la version de l'artiste et de ses proches. Dans la version 2, il y a l'interview de l'artiste et après, il y a la version 3, 4, 5, 6. Apparemment, il y a 6 parties. Ok. Il dit, voilà, on espère avoir la version de Maroualoud et ses proches parce que Nabil a dit que... 6 parties. 6 parties. Nabil a dit qu'il n'avait parlé qu'au proche de l'artiste. Je ne suis pas sûr qu'il ait la version de Maroualoud et ses proches. Ça a l'air fume, cette histoire. Voilà les différentes possibilités dans cette affaire-là qui se joue, qui fait beaucoup de bruit actuellement. Ça fait du bruit. On passe partout sur Twitter, tout ça. Donc, il fait beaucoup de vues sur la chaîne de Nabil Flix. C'est une dingue vie. Attends, je vais vérifier les chiffres. Ce n'est pas possible. Ah oui, le résumé, je ne l'ai même pas fait. Il y a le résumé sur Nas 06. Un résumé de la partie 1. La partie 2, pas besoin de faire de résumé. C'est l'interview de l'artiste qui rajoute quelques éléments confirmant ce qu'a dit... Il explique un peu plus dans les détails ce qu'a dit Nabil dans la partie 1. Voilà. Pour faire un micro-résumé, vraiment micro-résumé, c'est l'artiste qui a découvert, qui a fondé un label, qui a découvert Marwa Lood et qui l'a propulsé avec un associé à lui. Marwa s'est embrouillé avec la femme de l'artiste. Donc, l'artiste, il a demandé à son associé, il s'est embrouillé avec son associé. Marwa, elle est partie au Maroc et avant de partir au Maroc, ils étaient tous en Hollande pour des vacances de réconciliation et dans des beaux endroits, restaurants, tout ça. Et Marwa, elle veut prendre une photo. La seule photo qu'elle veut prendre avec la femme de l'artiste, c'est dans un ascenseur. Pourquoi elle l'a... Ah, c'était dans un ascenseur, la photo. Alors, juste les affaires de Nabil Flix, son histoire de reportage, la partie 1 a fait presque 2 millions de vues et est sortie il y a 4 jours. La partie 2 a fait 1,3 million de vues et est sortie il y a 2 jours. Ah ouais, c'est rentable son truc. Je crois qu'on va... Alors, c'est vrai, oui, c'est les mêmes miniatures, mais bon, je ne sais pas, il a fait 5 minutes sur le fait que les miniatures se ressemblent trop. Ah oui, c'est actuel, on le fait dans l'actualité. C'est vraiment... Ça vient tout juste sortir. Mais putain, je ne pensais pas que ça avait fait autant de vues. C'est une dame. Pas pris dehors, sur les quais, sur les ponts d'Amsterdam, tout ça, qui est des jolis endroits. Dans un ascenseur. Dans l'ascenseur, elle signifiait la femme, l'ex de l'artiste et elle a embauché un enquêteur pour les suivre au Maroc. Et cet enquêteur, il aurait dit qu'elle aurait été voir une sorcière. Franchement, il est bon. Il a 13 minutes de vidéo. C'est à la 11ème minute qu'il fait le résumé de l'histoire. Non, franchement, ils sont bons, ces youtubeurs. Dites-ils vrai ? Voilà, pour l'instant, on n'a que des audios. C'est paroles contre paroles. On ne peut pas accuser quand c'est paroles contre... Il faut des preuves. Il faut des preuves. 10 minutes de rien, c'est vraiment ça. Il faut avoir des doutes, des suspensions, des soupçons, je veux dire, des suspensions, des soupçons, mais on ne peut pas accuser sans preuves. Pour l'instant, c'est que paroles contre paroles. Et après, l'artiste... Après, il y avait des trucs troublants parce qu'il savait des détails que normalement, il ne devrait pas savoir l'enquêteur sur l'artiste. Des trucs personnels. Ils avaient payé par un intermédiaire, donc ils n'avaient pas leurs coordonnées. Donc, ils sont allés là-bas. Ils ont même convoqué la police. Il y a une fameuse vidéo troublante vers Zagora, vers le lieu du crime. OK. Donc, des choses troublantes et l'embrouille entre l'associé et l'artiste, voilà. Qui lui a promis, il lui a dit garde Marois, garde le label. Donc, l'associé, c'est l'associé de Marois, je crois. C'est une preuve de sorcellerie, vous allez tous péter. Peut-être que l'artiste aussi a fait une focalisation là-dessus et qu'il a... Voilà, il a fait une focalisation ou il ne parlait pas. Il y a peut-être, qui sait. On en saura plus dans les prochains épisodes de toute ma vie. OK, merci, merci frérot. N'hésitez pas. Merci, merci, Actu YouTube 2. OK. Ah, ça m'a fumé ce début de stream. Bon, voilà. Donc, maintenant, on en sait plus sur les histoires de sorcellerie de Karl Amoro et de Marois Laud. J'avoue que le résumé n'est pas... Vas-y, je vais mettre un plus bleu pour vous, je vais mettre un plus bleu pour vous. ça a fait plaisir, c'était cool. C'était pas... Tout n'était pas clair. Heureusement que j'avais un peu d'éléments avant. Bon. On va rester sur le même sujet mais changer complètement de point de vue. On va toujours parler de sorcellerie à partir de cet article d'Olivier Duville. Voilà, on va faire une petite lecture. L'enfant dit sorcier en tant que figure de la modernité en Afrique. Voilà. Donc, on va voir comment un psy anthropologue aborde cette question de la sorcellerie par rapport à la question des enfants et de la modernité. Alors, on va se dire ça tranquillement. Alors, c'est bien, il commence par nous dire de quoi parle l'article. Cet article rencontre des problèmes sociétaux que posent dans les rues des grandes villes d'Afrique la présence de très nombreux enfants et adolescents qualifiés de sorciers. Les sources de mon travail sont d'abord ce que j'ai pu observer lors de missions où je fus mandaté par le SAMU social international en direction des jeunes errants dans les rues de Bamako ou de Pointe-Noire ensuite et ensuite de mes échanges réguliers avec le docteur Adelain Nitsu Adelain Tsitu pardon pédopsychiatrie pédopsychiatre à Kinshasa donc en République démocratique du Congo et son commensal je ne sais pas ce que ça veut dire l'anthropologue Yac Leroy Alors, d'accord donc mission par le SAMU social international au Congo les enfants des rues ce qu'on appelle les chégués donc c'est un phénomène qu'on voit au Congo qu'on voit au Brésil etc et donc on dit enfants sorciers ça je n'avais pas en tête que je commence à m'aventirer dans les rues fiévreuses de Pointe-Noire à la tombée du jour et des allodécents plus rarement des enfants viennent passer les premiers jours où s'échangent fugacement les premiers mots de salutation et accueillent me confier qu'ils sont riches ou plus exactement alourdis de pouvoirs exorbitants ils disent dans une excitation de groupe pouvoir s'envoler à la nuit aller réveiller des morts dans les cimetières pour les dévorer et accaparer leurs âmes se transformer en animaux indéfinis se métamorphoser en des corps hybrides faits de trançons et de restes de corps humains et animaux dégageant une odeur de cadavres qui effraient ceux qui frôlent de leurs aigres ceux qu'ils frôlent de leurs ailes lugubres donc ça il en parlait dans un article je pense en 2014 alors tout ça c'est vraiment on est sur psychanalyse et entrepôt c'est pas Harry Potter tout ça c'est réel s'entend ici une invention récente de la culture des rues des manières de dire et de parler qui, non sans surenchère disent leur envers la dislocation des dettes et des systèmes d'inscription des jeunes dans les lignages coutumiers d'accord donc là où ils disent qu'ils ont de grands pouvoirs en fait ça ne fait que révéler à quel point ils sont démunis ils sont laissés pour compte etc et ils sont voilà ils sont sortis de 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 la société et aussi de un peu tout ce que de leur héritage coutumier bon je vais le dire comme ça parce qu'il le dit comme ça la guerre civile qui rend indistinct tout repérage entre l'autre bienveillant et l'autre hostile l'allié et l'ennemi empoisonne encore la vie sociale des villes de Pointe-Noire et de Kinshasa nul n'est encore assuré de ce que le voisin ou même certains membres de la propre famille a pu négocier commettre lors de la guerre voilà on ne sait pas l'autre est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre la paix revenue la défiance règne et les enfants et adolescents qui surgissent et qui pour certains ont pu se trouver enrôlés dans les conflits armés on connaît les enfants soldats figurent par leurs aspects réels tout ce qui est oui c'est ça tout ce qui est mis de côté pour ce qu'un semblant de lien opère ils sont les rappels vivants et peu supportables de la violence de la trahison de la mort sauvage très très gros gros sujet les enfants soldats vraiment ça crée des traumatismes alors la guerre crée des traumatismes pour les soldats tout court mais au niveau des enfants c'est vraiment une dinguerie incroyable comment ces jeunes se sont-ils retrouvés qualifiés de la sorte répondre à une donc voilà enfants des rues on dit ce sont des sorciers ils réveillent les morts je sais pas quoi répondre à une telle question suppose d'éclairer trois ordres de fait d'abord on précisera que la dislocation des solidarités dites traditionnelles crée une perturbation générale des systèmes de don de dette d'échange et de réciprocité il y a une faillée du système de solidarité donc on n'est plus on n'est plus dans des échanges comme on en connaissait auparavant pour autant nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle explication les deux congos sont comme la plupart des pays pris dans des effets de globalisation et d'extension du marché la puissance de pouvoir acquérir pour son compte qui est souvent tenu pour un idéal modifie considérablement tout ce qu'il en est de la sorcellerie et de sa guérison donc voilà les sociétés le libéralisme va infuser les pratiques de sorcellerie les guérisseurs traditionnels etc mentionnons ici les travaux récents de Charles-Henri Pradel de la Tour sacré blase dans son étude documentée et logiquement menée sur la sorcellerie en milieu baminiquais baminiquais donc on est en Afrique de l'Ouest il met clairement l'accent sur le fait que la guérison de quelqu'un qualifié de sorcier s'effectue par un changement de discours et par la réintégration du patient dans le discours de la dette donc voilà pour la guérison de quelqu'un pour que quelqu'un ne soit plus qualifié de sorcier on va dire qu'il doit quelque chose c'est comme ça que ça va s'opérer cette ingénieuse mécanique de rotation de discours ne peut se produire que dans un monde à rationalité traditionnelle non dans un monde gagné par les effets de la globalisation des mécanismes néolibéraux donc comme on est dans une mondialisation il y a un rapport au monde qui est transformé les traditions sont en train de changer et du coup tout le regard qu'il y a sur la question de la sorcellerie est en train d'être changé c'est ce qu'on observe un peu sous nos yeux envisageons alors ces deux mégalopoles non seulement comme des mondes où c'est filoche donc Kinshasa pointe noire comme des mondes où c'est filoche les bonnes vieilles traditions d'antan mais comme un monde qui invente une nouvelle culture certes violente par bien des aspects pour intégrer les impératifs du marché enfin ces villes sont d'immenses théâtres urbains où les enfants et les adolescents jouent un rôle de premier plan ce qui est loin d'être le cas dans les brousses ou les villages les enfants sont des acteurs sociaux inédits explorer les rues de Kinshasa ou de Pointe Noire ne saurait se résumer à une balade sépulcrale dans l'agonie du lien social donc voilà quand on se balade dans ces rues là c'est pas juste on n'est pas juste en train de voir le lien social dépérir mourir il y a une culture des rues qui émerge sur laquelle les jeunes qualifiés de sorciers attirent notre attention l'irruption de l'enfant ou de l'adolescent non initiée traditionnellement donc voilà ces gens qu'on dit sorciers là où à la base pour devenir sorciers voilà c'est pas juste tuer un sorcieri il y a quand même un parcours initiatique on va à Poudlard etc je vous fais le résumé je vous fais le résumé vulgairement ben là c'est des enfants qu'on va dire sorciers et pourtant ils ne sont pas allés à l'école des sorciers comment ça se fait donc l'irruption de cette figure là des enfants des adolescents non initiés initiés traditionnellement dans la ville peut être datée à Kinshasa elle est riche déjà de cette impression d'irruption scandaleuse qui convient à l'épopée naissante en 1997 Kabila donc le président dictateur de l'époque prend le pouvoir il entre dans la ville avec ses soldats ses mercenaires ses sbires parmi eux quelques myriades d'enfants certains n'avaient pas 10 ans et d'adolescents en armes festoyants insolents et dangereux ah oui on va être sur sur Kabila et les histoires de cannibalisme alors continuons alors qualifié dangereux où est-ce que j'en étais voilà dangereux ils revenaient pour certains à Luanda en Angola de Luanda pardon en Angola où ils avaient pillé tué et vu périr par blessure ou maladie nombre d'entre eux rapidement la grande rumeur de la rue fit que ces jeunes furent qualifiés de Banna Luanda donc enfants de Luanda plus tard certains d'entre eux toujours errants égarés dans la grande ville seront qualifiés de sorciers terminologiques cabreuses qu'ils reprendront à leur compte inversant le stigmate en emblème donc voilà on les qualifie de sorciers c'est chelou le dernier a dit vous fantastique c'est ça on les qualifie de sorciers et eux vont même dire voilà on est des sorciers qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous allez faire voilà pour un peu effrayer qu'avaient-ils trouvé à Luanda qu'avaient-ils conservé comme trésor de leur guerre ces combattants juvéniles et fourbus donc normalement voilà je sais pas s'ils vont parler normalement la question de sorciers on dit Ndoki Ndoki c'est bon c'est pas joyeux quoi ça fait flipper un peu la sorcellerie etc des diamants des dollars US certes pas en quantité mais l'image était forte voilà c'est ça qu'ils ont ramené d'Angola des valeurs nouvelles s'imposent dans la ville qui ne sont plus produites par un travail mais par des rapines donc ça commence à voler et compagnie si dans un monde traditionnel le surproduit d'un travail est emmagasiné comme une réserve ou sacrifié quand on a trop produit on va mettre ça dans un coin ou on va en faire autre chose dans ce second monde de la modernité violente qui se déplie à grande vitesse dans ces régions africaines le surproduit est conservé en tant qu'il est le signe de la jouissance d'un sujet qui légitime bon on va essayer de traduire ça donc normalement enfin normalement dans une société traditionnelle quand on a plus que ce dont on a besoin soit on va mettre ça en réserve soit on va pratiquer des sacrifices etc donc on va en faire quelque chose là dans les sociétés modernes et en particulier avec la violence dont on parle là la violence des enfants des adolescents la question de ces diamants de ces dollars il s'agit de montrer qu'on est riche et en fait ça va être ce qui va produire notre valeur c'est regarde moi j'ai des diamants regarde moi t'as vu les dollars que j'ai le surmoi donc le surmoi en psychanalyse c'est la question de la loi etc des interdits de comment on se juge de fais pas ci fais pas ça c'est le jugement sur soi de ça c'est bien ça c'est pas bien le surmoi est ici réduit à son tronion qui ordonne la jouissance des biens jusqu'à leur consommation ostentatoire putain ça me saoule le style donc la jouissance des biens jusqu'à leur consommation ostentatoire donc ok donc on est dans on est dans la démonstration de sa richesse etc donc il faut être dans la jouissance de ses biens alors que dans un monde réglé par l'équilibre des dispositifs de la dette ce qui dans la valeur excède son usage et son potentiel d'échange doit être séparé du sujet qui l'a produit ou s'en est emparé donc voilà normalement si vous avez dans une société traditionnelle si je vais faire bref si vous avez masse de thunes soit vous allez soit vous allez coffrer ça soit vous allez le dépenser mais vous allez pas être dans un truc de montrer que vous êtes riche c'est pas c'est très 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 résumé ce que je dis voilà d'où le fait bien connu que les plus gros fruits ou légumes des plus belles récoltes connaissent dans un abandon ostentatoire le sort de se décomposer voilà il y a le plus souvent en évidence sur un tertre remarquable dans les villages je pense à un truc qui se fait dans certains pays en Afrique de l'ouest il me semble où et ça ça va être intéressant je sais pas si ça va être abordé là cette question là tout à l'heure je parlais de la sorcellerie et comme source l'envie oui il y a des cultures je saurais pas dire lesquelles je sais pas si c'est chez les peules par exemple où on n'exprime pas publiquement les qualités qu'ont nos enfants donc on va pas vanter ses enfants voilà il faut pas se vanter en public parce que si on dit mais mon enfant il est tellement intelligent peut-être que l'autre son enfant c'est un débile et il va envier en fait c'est l'épaule c'est ça envier l'enfant qu'on a peut-être que l'autre n'a pas d'enfant et va envier ça et donc on évite de donner l'envie à l'autre que l'autre nous envie parce que le risque c'est qu'il décide de passer par la sorcellerie en fait peut-être d'autres ouais ouais peut-être toi t'es peule peule de quel pays donc moi je mets ça en lien avec ce qui est dit là alors lui il parle pas de ça mais ça lui fait penser le fait de pas être dans la démonstration de regarde regarde ce que je possède etc parce qu'il y a un truc effectivement des sociétés capitalistes néolibérales voilà il faut il faut enfin il faut montrer ça dépend ton niveau de richesse les très très riches Sénégambie ok 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 les très très riches montrent pas trop leur richesse en vrai mais bon salut Aristorinc bienvenue à toi voilà nous sommes en train de lire un article sur les enfants dits sorciers qui sont qualifiés de sorciers en Afrique là on est particulièrement sur les deux congos quoi les mondes contemporains guerriers de l'Afrique font apparaître une nouvelle génération insistante et problématique celle de ces jeunes non assujettis aux devoirs de la coutume et s'étant enrichis au delà de tout ce que pouvait escompté tiré comme bénéfice d'un quelconque travail leurs aïeux leurs parents ou leurs frères en famille restés donc voilà ces enfants là qu'on a envoyés à la guerre etc sont sortis du système traditionnel non seulement parce qu'ils sont allés à la guerre mais aussi parce que ils sont mais aussi parce que la société les traditions dans la société commencent à être transformées salut RIZ merci d'être passé merci tant mieux si le live t'a intéressé c'est cool maintenant tu connais l'histoire de Carla Moreau et de Marwa Loud tu as les datas grâce à Actu YouTube 2 tu as eu le résumé de l'histoire de Marwa Loud salut à une prochaine alors continuons la production de cette nouvelle jouissance ne fait pas de retour rétroactif dans la génération les fils ne donnent pas une part de ce surplus à leurs antécédents c'est à dire que donc les enfants ils montrent qu'ils sont riches ils ne vont pas pour autant donner leur richesse aux parents là où traditionnellement l'enfant doit aux parents le parent lui a apporté une stabilité etc et il doit montrer à la fois son obéissance sa soumission sa reconnaissance un peu tout ça il doit être humble devant son parent et voilà peut-être s'il est riche il va devoir acheter la villa pour la mama quelque part c'est peut-être une question étrange mais quel rapport entre la sorcellerie en Afrique et les figures de la psychanalyse et bien on va sans doute y venir ce que je disais en début c'est que Olivier Douville qui écrit cet article lui est psychanalyste et anthropologue et il est dans un coin qui est l'interculturel qui pense la question de la culture par rapport à la psychologie donc là on est au début il est en train de comment dire de poser le contexte voilà il y a des enfants qui sont dissorciers notamment dans les deux de Congo et je pense qu'ensuite il va être dans une analyse on va voir il a commencé déjà à parler de surmoi etc il va être dans une analyse de quel sens on peut y donner quoi donc voilà les fils ne redonnent pas au père du coup la production de cette nouvelle du sens de montrer sa richesse etc ne pousse plus à parler elle ne se traite pas par la parole mais par cette ruine de la parole et donc ça ça intéresse les psys forcément que sont la stigmatisation et l'opprobre sans rémission pardon l'opprobre sans rémission de combattants ces jeunes furent faits sorciers donc on parle d'enfants soldats qui sont passés par l'Angola et qui sont arrivés au Congo ensuite on exagéra et donc ils sont maintenant des gamins des rues quoi on exagéra et leurs méfaits et leurs gains les faits de guerre et de pillage furent oubliés et se retrouvaient résorbés sous l'accusation sorcière l'événement avait eu lieu la guerre avait promu ces jeunes et ce fut la réputation de sorcellerie qui fournit une voie d'accès à la modernité de l'acquisition par soi et pour soi sans reconversion de cette acquisition dans les dettes coutumières donc tout ce qu'il est en train d'expliquer là c'est comment la modernité vient remettre en question la tradition dans ces sociétés là la congolaise en particulier et comment les enfants ces enfants là qui ont été enrôlés dans des armées en tant que mercenaires etc qui se retrouvent dans les rues voilà quelle place ça leur donne maintenant que la modernité les a empêchés d'être dans cette place traditionnelle de l'enfant et que du coup il y a quelque chose de cette culture qui est en train de changer où là le sorcier c'est plus celui qui fait le parcours initiatique pour devenir sorcier c'est ces enfants là qui traînent dans les rues voilà en très résumé c'est ça pardon je suis en train de bidouiller mes trucs à côté modernité des sorcelleries aussi n'est-il pas pensable qu'une approche anthropologique puisse réduire la sorcellerie actuelle à celle d'autrefois de jadis à celle que détaillèrent avec tant de minutie horlogère les anthropologues des mondes anciens lointains et supposés intacts à Kinshasa le roi le roi je ne sais pas comment ça se dit repère des mutations du principe d'ancestralité c'est aussi dans la ville de Pointe-Noire que je puis me rendre me rendre compte que nombre d'enfants et d'adolescents en errance dans les rues prenaient peu de peine pour cacher leurs conditions dites d'enfants sorciers donc c'est comme ça qu'on les qualifie on les a qualifiés d'enfants sorciers et maintenant ils disent eux-mêmes nous sommes des enfants sorciers on eût dit qu'ils se vantaient plus tôt et c'est de leur bouche que Jacques Jacques je ne sais pas comment ça se dit le roi je vais dire Jacques le roi je vais dire Jacques le roi c'est déterminé Virginie de Gorge ou moi-même avons pu recueillir une grande partie d'histoire qui aide à mieux comprendre comment a pu surgir une telle désignation donc c'est ça qu'il interroge c'est comment ces enfants des rues ont été qualifiés d'enfants sorciers et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la question de la modernité qui est en train de transformer ces sociétés congolaises et voilà en reprenant un élément de langage de la tradition qui est sorcier mais en en faisant autre chose en appliquant des enfants qui sont en fait des enfants abandonnés ici on dirait des mineurs isolés même si c'est une histoire plus particulière puisqu'il passe par l'armée et compagnie on dit aussi des chégués les enfants de l'eau on les appelle les chégués pour les gens qui écoutent Gradur c'est de là que ça vient chégué donc la catégorie de l'enfant sorcier est à peine traitable comme une représentation supplémentaire de l'enfant africain que modèlent les initiations et les nosographies autochtones les nosographies c'est les classifications ainsi l'accusation d'anthropophagie on y est on y arrive qui souvent les accable est la plus redoutable de toutes elle peut frapper post-portem donc voilà l'enfant meurt il a vécu dans la rue il mangeait des humains il mangeait des humains c'était un anthropophage moi ça me fait penser aussi donc on parlait de Joseph Kabila tout à l'heure où il y a eu cette question là de est-ce que c'est pas un cannibale et où il y a il y a eu cette question là de ah ces sociétés primitives c'est sauvage ce sont des cannibales ça me fait penser à toute cette histoire aussi de la colonisation pourquoi donc assistons-nous aujourd'hui à une telle variation morbide de ces thématiques de dédoublement de possession et à propos d'enfants les recherches en anthropologie politique mènent à considérer que ce que représente l'enfant comme nouveauté et comme rappel de ce qui est refoulé dans chaque lignée peut être différemment insistant selon que les familles et les groupes se vivent comme réglées et apaisées par une stabilité programmée à la tradition ou non d'autre part nous devons considérer comme symptomatique non seulement le fait qu'il y a de l'ancêtre dans l'enfant mais aussi et encore du sorcier et que cette donc du sorcier qui est aussi du sorcier dans l'enfant et que cette cohabitation inédite est alors le signe d'un affolement des sujets par rapport à ce qui organisait le rapport à la naissance et à la mort donc voilà étant donné que la société évolue le rapport à la naissance et à la mort évolue donc le rapport aux enfants le rapport aux ancêtres tout ça est en train d'évoluer et on a des rapprochements qui se font avec des catégories qui normalement ne se touchaient pas tant que ça alors encore que l'enfant ancêtre ça existe dans certaines traditions peut-être qu'un jour je dirai cet article là l'enfant ancêtre je ne sais plus qui avait écrit ça mais du coup voilà l'enfant ancêtre qui était une figure traditionnelle là on a une nouvelle figure l'enfant sorcier il y a des choses qui ne se mélangeaient pas commencent à être mélangées mais bien entendu il faut rappeler que dès que le travail éducatif ou clinique rencontre un enfant il ne peut réduire cet enfant à la moindre désignation savante ou coutumière par laquelle il se présente au monde ou avec laquelle il est exposé au monde voilà donc c'est peut-être là qu'on va passer à la partie psy on va voir comment on fait pour travailler avec des enfants qui sont qualifiés d'enfants sorciers ou même s'ils étaient qualifiés autrement que ce soit le jargon psy les catégories psychiatriques ou autres ou que ce soit le langage un peu courant les classifications un peu populaires l'enfant sorcier par exemple voilà en tant que la psy on va rester sur les psys ou travers sociaux etc comment il faut aussi se départir un peu de ces catégories là quoi dispositifs anti-sorciers rejoignant ici des auteurs comme Becker Douglas Guéchière ou Meyer nous affirmons alors que cette sorcellerie invoquée n'est plus conforme aux anciens dispositifs sorciers et de même voilà l'important ne sont plus conformes aux anciennes pratiques d'adorcisme alors d'adorcisme ou d'exorcisme les dispositifs de lutte anti-sorcière donc voilà l'exorcisme normalement vous connaissez c'est comment faire sortir un esprit qui a envoûté une personne l'adorcisme c'est l'inverse c'est faire rentrer un esprit dans le corps d'une personne donc voilà ce qu'il dit c'est que voilà là on parle de sorcellerie mais c'est plus de la même chose dont on parle quelque part il dit la sorcellerie elle a changé c'est ça pour l'instant tout son propos c'est ça ces dernières sont d'une virulence redoutable et les violences anti-sorcellaires trouvent là une légitimation des églises de guérison pullulent chacune d'entre elles bâtit tel un Himalaya de syncrétisme on n'y célèbre aucun ancêtre coutumier mais des héros de cette résistance à la colonisation qui créera aussi pour les deux congos leur entrée dans l'histoire contemporaine c'est à dire dans la modernité Simon Kimbangu ah ouais les Kimbanguistes on parle là-dessus ok Simon Kimbangu à la fois prêcheur visionnaire messianique et résistant fin politique de surcroît s'y rencontre au rang des divinités tutélaires avec quelques vestiges des dieux des forêts et quelques figures imposantes du panthéon chrétien importé en dernier ailleurs les églises donc voilà on a des églises qui vont avoir des pratiques contre la sorcellerie qui vont avoir comme figure par exemple Simon Kimbangu qui a créé ce qu'on appelle les Kimbanguistes ailleurs les églises pentecôtistes renferment un panthéon resserré au Christ rédempteur mais les officiantes dans leur trance renouent un peu avec la pantomime traditionnelle donc c'est ça le syncrétisme c'est comment on mélange des traditions des spiritualités différentes et on crée quelque chose de nouveau et l'enfant accusé d'être sorcier s'y trouve convaincu de l'être le traitement peut se révéler d'une efficacité effroyable cloîtré le jeune ne retourne plus en rue il paraît que c'est une bonne chose pour lui c'est toutefois une solution qui entraîne moins de violence que les radias et les executions programmées qui tuent des jeunes là ici là encore la violence contre celui qui par son étrangeté radicale rappelle les meurtres d'altérité qui ont jalonné l'histoire récente du pays est irruptive et sans pitié donc une grande violence quand il y a des radias des exécutions programmées et des choses qui rappellent des éléments dans l'histoire récente nulle ville n'est mieux disposée pour le carnage que certaines mégalopoles des deux congos et la flexibilité du terme de sorcellerie fait que si certaines croyances se sont maintenues métamorphosent en animal donc cannibalisme sorcier etc donc ce dont il disait dans les débuts quand je me balade dans les rues je croise des enfants et des enfants qui vont me dire qu'ils font ça qu'ils se transforment en animaux qui réveillent des morts etc qui font du cannibalisme donc voilà il y a certaines croyances qui se sont maintenues et se sont transformées toutefois dans les contextes contemporains avec des régulations violentes ce petit peuple ingénieux erratique des enfants des rues réputés sorciers ou fiers de l'être et de même des enfants de la guerre qui vont se réclamer de quelques pouvoirs magiques tous très au courant des rapports de force et des circulations des valeurs marchandes au sein de la cité est à même de récupérer une part de la jouissance perdue par le social dans sa conformité à un surmoin qui ordonne l'amnésie des violences et la compétition entre les semblables bon donc on est dans un ordre où on est dans la compétition et donc pour ces enfants se revendiquer sorciers c'est une manière ce que je comprends de ce que je viens de lire en tout cas de retrouver de la puissance voilà là où ils sont démunis je l'ai dit par ailleurs mais voilà c'est comme ça que je comprends ce qu'il dit là où ils sont démunis en disant non non mais moi je suis sorcier moi je me mets à avoir fausse ils savent qu'en face ça crée un rapport de force ça veut dire que l'autre en face a peur et du coup c'est l'autre qui doit avoir peur et pas soi qui est enfant dans la rue qui est quand même dans la réelle situation de précarité quoi de sorte de sorte que le social en a besoin et ne peut pas le supporter ces 10 sorciers donc rassemblent à côté des exclus les anciens combattants juvéniles des orphelins à l'abandon là aussi la guerre à frapper donc on voit aussi comment la guerre alimente tout ça parce que voilà on tue des gens et du coup les enfants deviennent orphelins et du coup qu'est-ce qu'ils deviennent ces orphelins et bien ils vont nourrir un peu ses rangs donc des enfants mal nés handicapés ou albinos à l'extrême quelques psychoses infantiles ou autisme viennent grossir les rangs de toute éphémère façon tant ils sont mal tolérés par les autres mineurs en rue voilà enfants ancêtres enfants sorciers tiens d'accord il vient là dessus donc c'est ok il va expliquer un peu aujourd'hui donc que ce soit au Congo ou en République démocratique du Congo ou ailleurs où la violence de la guerre civile a été à son comble l'on peut considérer comme symptomatique non seulement le fait qu'il y a de l'ancêtre dans l'enfant mais aussi encore du sorcier et que cette cohabitation inédite est le signe d'un affolement tu viens de le dire Olivier Douville ça c'est le signe d'un affolement des sujets par rapport à ce qui organisait le rapport à la naissance et à la mort donc avant comment on voyait la question de la naissance et de la mort la question de l'enfant ancêtre encore une fois c'est une question voilà c'était une figure déjà traditionnelle ce qui est nouveau ce qui est apporté ce qui est comment dire ce qui est produit par la modernité par le néolibéralisme c'est la figure de l'enfant sorcier en effet les ancêtres ont une fonction continue et l'enfant ancêtre je ne sais plus exactement ce que c'est donc je ne vais pas m'aventurer à essayer de le définir ici ils deviennent ancêtres donc voilà les anciens donc on devient ancêtre après la mort et on fonctionne dans un monde qui est en reflet du monde des humains à l'inverse les sorciers occupent une fonction discontinue d'accord je vais relire ça parce que ça a l'air important les ancêtres ont une fonction continue ils deviennent ancêtres après la mort et fonctionnent dans un monde qui est le reflet du monde des humains donc voilà les ancêtres sont dans le monde des ancêtres le monde des morts et ils ont une fonction continue je ne suis pas sûr de ce qu'il veut dire par là les sorciers ont une fonction discontinue ils font brèche et surindividualise celui qui les porte au risque de la folie surindividualise celui qui les porte moi ce que j'entends derrière c'est la question de l'individualisme dans les sociétés néolibérales et donc ce que j'en comprends de fonction continue fonction discontinue c'est est-ce que ça va favoriser le lien social ou est-ce qu'au contraire ça va le déliter c'est comme ça que je le comprends peut-être que ce n'est pas ce qui se dit d'autant plus que si c'est ça ce qui veut dire en vrai c'est pas le fait que des enfants soient qualifiés de sorciers ou se qualifient eux-mêmes de sorciers qui va rompre le lien social même si bon si un enfant se présente à vous et dit non mais moi je suis un sorcier moi je je réveille le mort la nuit en fait bon peut-être vous n'allez pas traîner avec lui mais en fait la rupture l'exclusion plutôt l'exclusion sociale elle intervient déjà bien avant cet enfant au moment où il s'est retrouvé orphelin au moment où il a été embrigadé en tant qu'enfant soldat etc il y a quelque chose qui préexiste au statut d'enfant sorcier une possible comparaison ici entre enfant ancêtre et enfant sorcier s'avère probante tant l'enfant ancêtre est comme l'ancêtre l'objet d'une ambivalence certaine donc il avait travaillé là-dessus en 2005 seulement il est bien davantage porteur de la part rebelle sauvage de l'ancestralité de celle qui menace de ruiner les dispositions symboliques de nomination de dette et de différenciation qui font tenir les successions des générations il y a beaucoup de choses là où il ne revient pas c'est juste un article donc c'est pour ça il ne revient pas sur certains trucs où il considère que c'est acquis vous dites si vous voulez qu'on essaye de préciser moi je ne connais pas tout non plus de ce qui est raconté là mais je peux avoir au moins certaines bases où on peut continuer d'avancer sur cet article aussi le premier et le principal problème que nous pouvons rencontrer en Afrique à propos des enfants stigmatisés est celui de l'évolution pénible de la catégorie d'enfants ancêtres vers celle de l'enfant sorcier l'enfant ancêtre donne consistance à au moins trois générations du moment que ce que veut l'ancêtre se fait entendre il y a une valeur sociale que certains sacrifices expiatoires peuvent renforcer je vais quand même parler de l'enfant ancêtre parce qu'il vient beaucoup là dessus ce que je m'en rappelle c'est vous avez un grand-parent vous avez le parent le parent a un enfant donc c'est pour ça qu'il y a un grand-parent le grand-parent est décédé ça devient un ancêtre et l'ancêtre va revenir à travers l'enfant il y a quelque chose d'un retour de cette figure qui fait que c'est une espèce l'enfant est habité par l'esprit de son ancêtre en très très gros très très gros c'est ça et où du coup il y a quelque chose qui lit un peu le tout qui perpétue un peu le lignage la lignée familiale là où le sorcier ben voilà c'est peut-être pas c'est peut-être pas de la liaison qui fait c'est de la destruction plutôt dans le dispositif de l'enfant sorcier bon encore que ça dépend des cultures mais les générations n'existent plus dans leur succession signifiante voilà l'enfant sorcier c'est pas celui qui est issu de telle et telle génération là où l'enfant ancêtre ben oui je suis enfant ancêtre et mon ancêtre c'est telle personne mon parent c'est telle personne l'enfant sorcier lui il vient de nulle part c'est l'enfant c'est le mineur isolé c'est l'équivalent en très très gros encore une fois du mineur isolé si le mineur est isolé mais en fait comment ça il n'a pas de famille il y a ce truc là de qu'est-ce qui le préexiste quelle est la lignée dont il vient ben tout ça c'est rompu donc il y a une rupture dans la succession des générations chacune est barrée par l'autre elles sont liées par une inexistence qui ne se contextualise que dans les aspects les plus modernes et les plus funèbres de la sorcellerie donc ce qui est dommage bon j'avais pas lu auparavant cet article et du coup vu que en fait ça se base sur plein de trucs voilà cette question là de ben qu'est-ce que c'est la sorcellerie notamment dans les de Congo etc tout ça il va pas il va pas trop le détailler donc du coup voilà peut-être que ça peut être un peu un peu compliqué à suivre bon n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez cette déperdition impose une immobilité essentielle au devenir ultérieur de la pensée du collectif et de l'imaginaire social le mythe n'apparaît plus que comme un bloc flottant sur un fond d'oubli ressassé en lentise mais qu'est-ce qu'un mythe comment comprendre sa réification brutale en machine à stigmatiser à ne considérer le mythe que comme un récit on en oublie l'enseignement structuraliste qui avec Claude Lévi-Strauss nous apprend qu'il fonctionne avant tout en tant que modèle logique pour résoudre une contradiction ça c'est l'idée de Claude Lévi-Strauss salut Peaceload Peaceload XD pourquoi je parle de sorcellerie mais pourquoi pas pourquoi je parle de sorcellerie parce que c'est un sujet qui est sur le devant de la scène avec l'histoire autour de Carla Moreau et l'histoire autour de Marwa Laud on a on a on a regardé comment ça je suis musulman la sorcellerie n'existe pas que dans le que dans l'islam je sais donc on a regardé un peu on s'est fait un petit brief de ces histoires là ces scandales là Carla Moreau Marwa Laud et là on lit un article d'Olivier Douville qui est psychanalyste psychologue et anthropologue et qui parle de la question de je parlerai pas de si j'y crois ou pas ce que je dirais en tout cas c'est que là on parle on parle du Congo moi je suis d'origine congolaise et je viens voilà d'où je viens on croit à ces choses là voilà ce que je peux en dire et et donc la croyance dans la sorcellerie c'est pas c'est pas uniquement une question uniquement dans l'islam c'est quelque chose de très de très répandu alors il y a des questions par rapport aux aibinos notamment et là on est en train de parler d'une autre question qui est les enfants sorciers c'est à dire les enfants des rues qui sont qualifiés d'enfants sorciers et là on en parle c'est dans les deux Congo donc Claude Lévi-Strauss lui parle du mythe comme de quelque chose qui vient résoudre une contradiction il y a deux choses qui ne vont pas ensemble mais le mythe va permettre de lier les deux les logiques de construction des mythes sont les suivantes tout mythe procède en intercalant des termes moyens entre des termes diamétralement opposés le mythe présente le chevauchement des frontières entre les mondes masculins et féminins entre les vivants et les morts entre les humains et les grands esprits mais aussi mais afin de bien faire consister in fine les antinomies dommage que je sois réussissant à me dire si tu y crois ou pas je ne suis pas ici pour juger non c'est pas c'est pas que c'est pas une question de me sentir jugé c'est juste que je ne veux pas en faire un sujet c'est pas tellement ça le sujet c'est à dire que que j'y crois ou que j'y crois pas oui oui on met on met du damson merci pour le follow d'ailleurs que j'y crois ou que j'y crois pas on va toujours on va quand même faire le même live à peu près si j'ai besoin de dire ce que moi j'en pense je le dirai il n'y a pas de soucis là dessus alors est-ce qu'il y a je ne sais pas il y a l'air d'avoir un petit bug alors est-ce que je peux actualiser non ça va s'actualiser bientôt il n'y a pas de soucis voilà donc la question du mythe tout passage d'un vivant dans des espaces contrastés et d'abord la naissance qui fait passer du dedans au dehors du corps maternel se raconte par une solidarité du mythe et du rite donc il y a aussi je pense qu'il bon je vais terminer la phrase ainsi nous n'observons pas de rite de naissance donc voilà c'était cette question là qui ne se double pas d'une célébration narrative ou chorégraphique d'un mythe d'origine et donc de séparation voilà donc comment le mythe va permettre de de traiter la question de la contradiction de l'antinomie voilà certains passages voilà le passage du 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 alors est-ce qu'il le dit comme ça pour pour pas passage d'un vivant dans des espaces contrastés bon il dit voilà passage du dehors du dedans au dehors voilà ça c'est la naissance et donc on va avoir des rites de naissance en tout cas dans les cultures traditionnelles et et tout ça c'est pas juste un rite il y a aussi des mythes qui vont alimenter tout ça venons-en maintenant à l'actuel le mort et le vif sont en état d'instabilité et presque de contagion donc pour te contextualiser les choses peace là ce dont il parle par rapport à la question des enfants sorciers au Congo c'est de de voir comment la modernité la société néolibérale vient en fait transformer ce qui est de la tradition et comment la tradition vient être changée ce qui fait que les sorciers ne sont plus qu'on appelait sorciers avant et qu'on peut se mettre à appeler des gens des enfants sorciers qui sont voilà qui ne sont pas des gens des enfants qui sont initiés à la sorcellerie mais des enfants dont on raconte qu'ils ont des pouvoirs magiques et dont certains d'entre eux racontent eux-mêmes qu'ils ont des pouvoirs magiques et du coup derrière il y a des églises qui se créent pour pour un peu les guérir etc donc qui sont des enfants des rues qui sont des enfants qui sont venus notamment par la guerre enfants soldats etc voilà donc le mort et le vif sont en état d'instabilité et presque de contagion c'est ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a le sentiment que sa vie ne vaut rien car celui qui veut vous tuer sans raison apparente peut le faire en toute impunité souvent et nous sommes là bien au-delà de la dimension de la naissance les zones sociales ou culturelles soumises à la violence de la guerre civile à la menace génocidaire considèrent pour figurer ce traumatisme de la disparition des traces de l'humanité de l'homme la tentation d'exhumer par l'occulte et le funèbre ces figures où vie et mort confondent les eaux dans l'étreinte sorcière bon la phrase était longue et ce qu'elle racontait c'est que voilà on parle de sociétés où il est question de génocide de guerre civile pendant des années et des années et où donc la question de la vie et de la mort se pose différemment de ce qu'on peut connaître dans des sociétés où ce n'est pas la guerre et où du coup c'est ça qui va favoriser des figures qui elles sont créées par la guerre les enfants soldats une fois que la guerre est passée et bien c'est là qu'ils acquièrent le statut parce qu'ils ne sont pas remis dans le monde social dans la société ils ne sont pas intégrés à la société ils vivent dans les rues et c'est là qu'on va commencer à les qualifier d'enfants sorciers alors la fin de ma phrase elle était là voilà les pratiques violentes de sorcellerie valent comme une quête désespérée et parfois jouissante de s'approprier le pouvoir de la mort de figurer le travail de la mort dans son aspect le plus réel aspect qui fait de la mort non un horizon ou un au-delà mais un objet une force de contagion langage psy cette forclusion du symbolique interdit toute anticipation et tout travail de génération tant elle obère la pensée de l'absence comme bien symbolique alors cette forclusion du symbolique donc la façon dont ce qui organise la société va complètement s'effacer par le contexte de la guerre en tout cas c'est comme ça que je comprends ça va empêcher ce qui fait traditionnellement dans le passage d'une génération à une autre ne serait-ce que pour rester sur la question des enfants sans-delà ils sont retirés de leur famille etc c'est-à-dire que les traditions ne peuvent plus se perpétuer un enfant enrôlé ne peut pas être pris dans les rites que des rites d'initiation qui pourrait attendre de faire s'il y en a dans la société dans laquelle il vit je ne sais pas si c'est clair ce que je dis j'essaye de donner des exemples mais je ne sais pas si c'est clair en ce sens les générations sont comme repliées les unes sur les autres confusion du vif et du mort et impossibilité de compter trois générations cela va ensemble aussi cette contagion entre la vie et la mort fait que des termes qui organisent les espaces traditionnels l'ancêtre et le sorcier se confondent et se condensent en une synthèse qui accable l'enfant donc la figure de l'enfant sorcier peut sortir parce qu'on ne peut plus être sorcier comme avant en étant initié à la sorcellerie de la même façon qu'on pouvait être un enfant ancêtre c'est à dire un enfant habité par l'esprit de son ancêtre et bien à un moment où la société détruit détruit les familles je vais le dire comme ça à un moment où la société détruit les familles et va isoler les enfants et bien les enfants sont comme coupés de leur de leur lignée familiale et ils peuvent par là par leur isolement par la façon dont ils sont sortis de la famille acquérir le statut qui est changé maintenant qui est plus comme avant le statut de sorcier ça résume ce qui est dit mais mais voilà encore une fois j'espère que c'est clair l'enfant d'ancêtre devient sorcier le glissement est d'importance car un ancêtre se nomme un ancêtre peut représenter un fragment de l'histoire des lignées on peut l'évoquer et entreprendre avec lui un dialogue des médiations avec le sorcier non il est la part inimaginable maudite sans espoir qui colle au malheur des lignées l'accolement de ces termes d'enfant et de sorcier est la résultante d'une catastrophe dans la fabrique et la transmission symbolique des mythes car ce que le mythe écarte le plus la différence entre le mort et le vif soit une différence soutenue par celle qui oppose normalement le sorcier et l'enfant c'est à dire que voilà là où on est dans traditionnellement le mythe va permettre d'être dans une distinction entre le mort et le vivant on est dans des sociétés où le mythe n'opère plus il y a l'arrivée de la modernité etc qui fait que les figures traditionnellement entre l'enfant et le sorcier normalement ça ne peut pas être la même chose le sorcier est un adulte qui a été initié à la sorcellerie là les limites sont un peu floues sont confuses et on peut commencer à créer une catégorie qu'on appelle l'enfant sorcier c'est alors qu'une logique de l'étendue qui associe les humains et les génies se trouve télescopée avec une logique de la durée qui associe les humains et les ancêtres les limites sont complètement floues des familles désarimées des rivalités non médiées sont des facteurs qui impliquent des pannes dans la transmission culturelle il y a des pannes il y a un moment il y a un blocage normalement on transmet pour aller rapidement du père au fils du père au fils du père au fils et bien s'il n'y a plus de fils le père ne peut plus transmettre qu'est-ce qui se passe et d'ailleurs le fils tout à l'heure on parlait de comment ces enfants-là vont être dans l'ostentation vont montrer leur richesse ils arrivent d'Angola ils ont des diamants plein les poches ils ont des billets des dollars américains etc et ces dollars-là cet argent-là ils ne l'envoient pas à la famille ils sont complètement coupés de leur famille donc le fils ne donne plus au père non plus de plus des partitions anciennes propres à régir et à conforter les fondations de l'espace et de la durée s'effaçant le groupe familial ou sociétal ne se vit plus dans le reflet du monde la génération qui vient surgit comme antagoniste génération antagoniste donc c'est-à-dire que les jeunes ne viennent pas écouter la sagesse des anciens ils sont contre les yeux je le fais en très résumé donc génération antagoniste l'enfant a donc en partie le pouvoir de créer le père ou de le défaire il est dans une situation il est alors dans une situation paradoxale de turbulence des dettes voilà normalement l'enfant c'est une société traditionnelle l'enfant doit aux parents salut salut Guy Mélique merci pour les 100 bits bienvenue à toi voilà là où normalement l'enfant doit à son parent là voilà le système des dettes est presque inversé il est capable lui l'enfant de défaire son parent il est en position de pouvoir si nous constatons le maintien dans le vocabulaire courant de la désignation et de l'autodésignation des termes père grand-père ou enfant ce serait la nature du lien dans lequel ces signifiants s'articulent qui posent un problème donc voilà on parle toujours de père on dit toujours père grand-père machin mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ça c'est en train de changer en effet si le signifiant père représente symboliquement le sujet par rapport à son statut ses pouvoirs ses obligations il le représente aussi pour d'autres signifiants de la filiation et de l'alliance si les chaînes de solidarité symbolique de la filiation et de l'alliance sont erratiques ou rompues alors chacun est désarrimé et pris dans une emphase imaginaire qui ne va pas s'enlever des dépressions et des angoisses persécutives alors c'est vachement important ce qu'il est en train de dire mais il n'est pas en train de détailler pourquoi il dit ça donc il dit que voilà la figure du père voilà c'est le père qui a il y a le père il y a les enfants etc il a un rôle il a un certain pouvoir sur les enfants etc mais ce truc des enfants qui doivent aux parents c'est en train de se perdre et du coup ça peut amener à des ruptures dans le lien parent-enfant et où du coup ça peut mener à des dépressions voilà des parents je pense que c'est pour les parents dont ils parlent de dépression qui ne comprennent pas pourquoi mon enfant fait ça normalement voilà moi je suis le père lui c'est l'enfant pourquoi il agit comme ça et des angoisses persécutives donc voilà se sentir persécuté par son enfant alors c'est marrant je suis en train de lire ça hier je regardais une vidéo de Stevie de Music Feelings où il parle de Marvin Gaye qui a tué Marvin Gaye c'est à dire Marvin Gaye Senior le père qui a tué Marvin Gaye Junior qui est donc l'artiste Marvin Gaye qui l'a tué qui l'a tiré deux fois dessus deux fois dessus et dans l'histoire il y a un peu de ça il y a un peu de en plus le père c'est un pasteur et tout il y a un peu de voilà je suis le père j'ai plus ou moins le droit de vie et de mort sur toi mon fils je le résume encore une fois drastiquement mais il y a un peu il y a un peu de ça et de voilà quelque part je suis le père c'est moi qui ai le pouvoir voilà et là où ce pouvoir est remis en cause notamment par cet enfant qui en fait est une superstar est bien plus riche que son père etc le moyen qu'a eu ce père de retrouver le pouvoir en tout cas c'est une façon qu'on peut interpréter ce meurtre parce qu'il a tué son fils c'est une dinguerie ça a été d'utiliser l'arme donnée par son propre fils le fils il était complètement drogué il était parano de ouf il pensait quelqu'un que des gens voulaient le tuer etc donc il avait donné une arme à son père en disant voilà si c'est un bail comme ça tu tires et en fait c'est ce père là qui a tué son fils sombre histoire sombre histoire nous travaillons bien sur les incidences subjectives de la casse des logiques de filiation thème éminent de l'anthropologie clinique et dont l'étude n'a de sens que si elle débouche sur des préconisations en termes de dispositifs d'accueil d'écoute et de soins l'enfant sorcier émerge donc au moment d'une mutation du statut de l'enfant lorsque l'urbanisation et le marché bouleversent les repères anciens et que ce bouleversement est de façon catastrophique aggravée par la guerre et par l'ensemble des dénégations qui accompagnent une paix précaire peu travaillée politiquement et symboliquement une paix qui s'impose par la mise sous silence forcée des conflits et des violences et des massacres donc ça je pense ça régime un peu tout ce qui s'est dit avant il y a une perte de repères notamment par la question de l'urbanisation le marché la société néolibérale qui change le statut des enfants et c'est aggravé par la question de la guerre et même par la façon dont la guerre est réglée ou plutôt pas vraiment réglée il y a des choses qui sont un peu mises sous le tapis et ça ressort aussi par cette figure-là de l'enfant sorcier l'enfant sorcier est captif d'un effet de la rupture de l'histoire sur la rupture des solidarités générationnelles donc les enfants ne doivent plus aux parents cette rupture ne permet pas l'élaboration de l'ambivalence nécessaire entre les générations elle condamne de trop nombreux jeunes de la génération qui vient à leur réclusion dans une altérité radicale qui les dessine au sacrifice je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il veut dire par là donc je ne vais pas essayer de le traduire on passe à la question enfant soldat enfant sorcier les situations de violences extrêmes dont les guerres créent un désert dont les guerres pardon créent un désert généalogique et offensent le travail politique culturel et psychique de sépulturisation des ancêtres et des parents voilà donc j'en profite au passage vous savez que c'est la biologie qui étudie ça l'humanité on considère que l'humanité commence au moment où on a cet acte symbolique de donner une sépulture de rendre un culte aux morts on va les enterrer on va marquer d'une façon ou d'une autre que ici il y a un banc c'est là qu'on considère le début du genre humain donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin ce n'est pas rien c'est vraiment au fondement même de qui nous sommes en tant qu'humains cette question de pouvoir rendre hommage à nos défunts ce qui est ainsi exclu de la symbolisation communautaire c'est-à-dire du discours rituel et référentiel revient dans le réel de ces enfants erratiques en survie et dans la plupart des cas en danger dans les rues des mégalopoles les enfants ces jeunes qui font peur et qui ont peur ont pour beaucoup la réputation lourde de conséquence d'être des ancêtres malveillants ou même des sorciers extrêmement dangereux à propos des mineurs sous la guerre il est remarquable de constater la proximité entre les rituels d'enrôlement meurtre d'un proche simulacre ou non de cannibalisme attendez les dingueries sur lesquelles on parle donc sur lesquelles on parle donc pour enrôler les enfants soldats j'avoue je ne me suis pas ultra renseigné sur le sujet donc ça part sur des meurtres de proches sur faire semblant de faire du cannibalisme ou ne pas faire semblant enfin vraiment on est dans des trucs un peu comme ce qu'on voit dans les gangs mais en pire donc il y a une proximité entre la façon dont on enrôle les enfants soldats et ce qu'on dit des pratiques sorcières donc quelque part quand on dit enfants sorciers voilà c'est presque ce qu'on sait des enfants soldats de ce que font vraiment les enfants soldats nous tenons à distinguer ce qui est en jeu dans la violence de l'initiation avec les procédures d'enrôlement des enfants dans le premier cas donc dans l'initiation l'initiation consiste en une confrontation avec la valeur ambivalente de la parole en une confrontation à sa mort symbolique du gène qui va se séparer qui va se séparer de ce qui demeure en lui d'infantile et de son corps et qui passe d'un autre maternel familial à un autre qui est à la fois social et occulte et occulte donc là il parle de l'initiation dans la sorcellerie c'est ça c'est là où je suis pas sûr donc la question l'initiation où en gros on est un enfant et on va devenir un adulte et peut-être un adulte qui est destiné à devenir sorcier je crois que c'est l'initiation sorcière là donc il parle dans l'enrôlement donc quand on va devenir enfant soldat il n'y a rien de ça le jeune n'est pas voué à contempler ce qui fait la loi humaine voilà on n'est pas là pour t'apprendre des pratiques t'apprendre des règles des codes des lois ce qui donc voilà pas ce qui constitue la loi humaine ce qui constitue la doublure sacrée de la parole humaine tout au contraire son entraînement vise à renverser une mécanique lugubre et implacable tous les tabous tous les tabous anthropologiques d'une société dont le respect aux morts et à la sépulture voilà donc on on n'est pas en train d'en faire des gens qui respectent un peu certaines lois importantes pour une société par exemple le respect aux morts non au contraire on leur apprend on est en train de les détruire on leur apprend à ne pas respecter les morts et du coup à être totalement insosible au fait de donner la mort à quelqu'un ça veut dire ça derrière s'il résiste il est sacrifié la dinguerie aussi l'ancêtre opaque et cruel dont l'enfant enrôlé est parfois persuadé d'être le représentant sur terre et son serviteur armé est une face réelle et imaginaire de l'ancêtre qui n'a rien à voir avec l'ancêtre donneur de nom donc vous savez on a tous nos ancêtres je porte ce nom là parce que mon père portait son nom là son père portait son nom là tout ce truc là qui est l'ancêtre qui va introduire dans un cadre qu'on dirait symbolique en psychanalyse c'est à dire dans un certain ordre des choses il y a ton grand-père et tu lui dois le respect etc il y a ton père et tu lui dois le respect ça veut dire tout ça aussi porter le nom le nom de son père qui est le même nom que son grand-père ça induit aussi qu'est-ce qu'on doit aux générations précédentes alors voilà l'ancêtre donneur de nom et de narrativité symbolique qui se dévoile aux jeunes initiés lors des rituels d'initiation proprement dit l'initiation prolonge dans l'appropriation subjective du sujet du sujet pubert pardon les bienfaits des rites de naissance subis par l'enfant l'enrôlement détruit toute l'humanisation façonnée par les premiers donc par les rites de naissance voilà là où l'initiation va permettre à l'enfant de continuer de grandir l'enrôlement c'est pour détruire tout ce dans quoi a été inscrit l'enfant depuis sa naissance là où on essaye de l'éduquer voilà on est en train de détruire son éducation loin de l'un d'être une initiation violente l'enrôlement est une destruction violente de toute possibilité d'initiation voilà l'un est l'inverse de l'autre c'est ce qu'il dit voilà elle est son inverse et sa ruine la loi de l'assujettissement à la parole humaine semble être passée au dessus de la tête de ses adolescents ce qui explique et leur dangerosité et leur désespoir c'est à dire que ils ne peuvent plus passer par la parole non pas qu'ils ne peuvent pas parler mais les choses ne se règlent plus par la parole ils vont être beaucoup plus dans l'agir voilà on va être dans l'action violente dans le meurtre dans la démonstration voilà l'ostentation de sa puissance par voilà regarde j'ai de l'argent j'ai des diamants etc figure remarquable et maudite ou redoutée de la génération des descendants survivants leur seule présence met au clair au clair jour le fait que cette génération des descendants est celle d'un entremêlement d'une confusion de toutes les origines familiales par rapport aux événements traumatiques qui ont mis les historicités en impasse de continuité d'historicisation donc l'historicisation l'historicité c'est la question de voilà comment quelle histoire me précède et comment ça va me permettre aussi d'avancer c'est le côté voilà je sais d'où je vais car je sais d'où je viens voilà c'est ça l'historicité c'est connaître son passé et permettre de voilà pouvoir mettre en narration son passé donc son passé ça peut être le passé personnel son histoire personnelle mais aussi l'histoire familiale il y a un peu de tout ça et donc construire son avenir à partir de ça comment alors accueillir l'enfant dit sorcier donc c'est là c'était ta question tout à l'heure Aristorin sur mais quel rapport avec la psychologie le rapport c'est que quand tu es Olivier Douville psychologue envoyé par le SAMU social international au Congo et que tu as rencontré des enfants qui sont dits sorciers et des enfants qui racontent que quand ils que la nuit ils peuvent s'envoler que la nuit ils peuvent réveiller les morts qu'ils ont des pouvoirs magiques etc ok mais comment tu accueilles ce type de public la question est massive pour le clinicien il s'agit de plusieurs défis dont celui nous l'avons vu de reprendre à partir de cette condition sans condition de l'enfant sorcier des éléments pardon de reprendre à partir de cette condition sans condition de l'enfant sorcier des éléments qui concernent non l'occulte mais les différentes brisures des récits et des narrations qui touchent à l'histoire de la famille et du quartier voilà donc il ne s'agit pas de dire ah bon mais tu fais vraiment du cannibalisme ou pas ce n'est pas la question il ne faut pas aller chercher dans l'occulte ce n'est pas quelque chose qui va être intéressant en tant que psy ce qui va être intéressant c'est cette question d'accord mais quelle est ton histoire familiale à quel moment comment tu t'es retrouvé dans la rue à quel moment tu te retrouves sans famille est-ce que tu as été orphelin à cause de la guerre est-ce que tu as été enrôlé en tant qu'enfant soldat est-ce que tu es albinos et ta famille t'a rejeté est-ce que tu as un handicap et ta famille t'a rejeté voilà qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans la rue c'est là que revient la dimension du sujet de l'énonciation et donc là où on explique que l'enfant soldat en particulier va être sorti de la question de la parole de régler les choses par la parole mais de plus être dans l'agir dans l'action là en posant ces questions là ah bon mais comment tu t'es retrouvé bon là je je pense que ça ne se pose pas comme ça les questions mais voilà je le fais en caricature ah bon mais comment tu t'es retrouvé c'était qui tes parents ça se passait comment avant tu viens d'eau tu étais né au Congo ah non tu étais en Angola d'accord comment voilà raconte moi ton histoire donc ils vont être mis à raconter du coup c'est plus dans un cadre thérapeutique que psychanalytique pas sûr je sais pas je sais pas exactement le cadre enfin ça dépend ce que tu veux dire par thérapeutique que psychanalytique parce que la thérapie la psychanalyse est une forme de thérapie maintenant bon ça pose ça pose d'autres questions de quelle est la demande des enfants eux-mêmes de comment ces enfants là se retrouvent face à un Olivier de Douville pardon la question de quelle est leur demande voilà qui fait cette demande parce que lui il est envoyé par le SAMU social international quoi peut-être que ces enfants n'ont rien demandé quoi donc voilà c'est là que revient la dimension du sujet de l'énonciation pris dans les possibles liens familiaux et sociétaux à reconstruire lors même que cette dimension est extrêmement précarisée lorsque le nom qui désigne le sujet l'assigne à une place où est mis à sac le système des représentations généalogiques je vais traduire ce que moi j'en comprends c'est que si on part du vocable c'est un enfant sorcier si c'est un enfant sorcier c'est l'enfant de personne voilà ça me vient un peu comme ça là non non tu es l'enfant de quelqu'un de qui es-tu l'enfant est-ce que tu connais ta propre histoire est-ce que tu peux me la raconter il est alors rendu compact ce passage décrit bien un cheminement vers la division subjective et la différenciation des places aussi ne pouvons-nous rester fascinés par l'occulte ni confondre ce lugubre du sorcier juvénile avec un leg traditionnel qui ne faudrait ni déchiffrer ni déconstruire entendons bien qu'il n'y a pas d'être sorcier de ces enfants l'ethnopsychiatrie donc voilà on est là-dessus sur la question de comment on accueille en tant que psy dans un contexte interculturel dans un contexte où le psy et le patient n'ont pas la même culture donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces aspects culturels avant entendons bien qu'il n'y a pas d'être sorcier ces enfants-là ne sont pas des sorciers l'ethnopsychiatrie se tromperait à en faire une catégorie clinique comme elle le fit si prudemment si peu prudemment pour l'enfant ancêtre les jeunes eux-mêmes configurent vraisemblablement leur façon de se présenter en fonction de ce qu'ils savent du discours courant tenu sur l'enfant sorcier c'est-à-dire qu'ils se disent enfants sorcier parce qu'ils savent ce qu'on dit sur les enfants sorciers ils savent que c'est ce qu'on dit d'eux ils savent qu'ils peuvent en tirer un bénéfice c'est-à-dire de faire peur à l'autre et pour certains parmi eux en fonction de leur passé extravagant de cruauté lorsqu'ils faisaient la guerre pour certains donc ce qu'ils disent c'est que ça donne du sens à ce qu'ils ont accompli parce qu'ils ont tué des gens ils ont vu des gens mourir alors des gens qu'ils ont tué eux-mêmes que leurs camarades ont tué ou ils ont vu leurs camarades mourir etc et bien de se dire enfant sorcier ça peut donner du sens aussi à ces actes qu'ils ont commis c'est ce que je comprends de ce qu'il dit en tout cas mais c'est bien alors tout l'ensemble du système de prise en charge des enfants qui pose question au moment où la République démocratique ou en République démocratique du Congo fleurissent des églises de guérison qui systématisent les accusations de sorcellerie afin de vendre leur dispositif d'exorcisme donc voilà ils disent ce sont des sorciers etc comme ça ça permet de dire bon mais venez nous on sait s'occuper de ces sorciers là vous venez on va faire un truc on va exorciser tout ça en face et à rebours modestement aussi l'éveil de la psychiatrie communautaire qui tente d'aller vers l'énonciation de chacun et de la valoriser de la favoriser c'est bien là l'enjeu offrir quelque chance à un dialogue possible de toute société avec son passé récent et avec sa jeunesse cet enjeu est aussi digne de l'attention des psychanalystes des psychiatres et des anthropologues européens voilà donc c'était l'article d'Olivier Duville donc je voyais Pisslot qui disait que c'est intéressant tant mieux si ça vous a intéressé moi c'est un article que j'avais même pas lu je vais quand même vous remettre le lien de l'article si vous voulez le retrouver je vais faire une petite recherche au passage aussi sur la question de l'enfant ancêtre j'avais oublié ce concept et tout il y avait un article sur ce sujet c'était aussi un article de Douville l'enfant ancêtre de Tobinathan ouais non c'est Tobinathan qui a travaillé sur ce sujet là donc il y a un bouquin l'enfant ancêtre non j'ai pas l'impression que c'était Tobinathan bon j'avais lu un article sur le sujet mais je sais plus d'où ça vient est-ce que c'est Olivier Douville peut-être l'enfant dit enfant ancêtre et le secret des générations psychiatrique en transculturel ça fait 13 pages quand même peut-être qu'on ne lira jamais ça Nid Koubon ouais ouais ça me dit quelque chose alors Zemplény voilà c'est Zemplény c'est Zemplény qui parle d'enfant ancêtre alors attendez est-ce que est-ce que cet article est retrouvable quelque part alors on va pas de toute façon on va pas le lire là je regarde ça juste pour peut-être pour une prochaine fois Andras Zemplény ah j'avais oublié ce blase bon je chercherai un peu un enfant peut-il être ancêtre c'est Tobinathan sur la question de l'enfant ancêtre peut-être que c'est dans ce bouquin là qu'il y a ce truc là bon donc peut-être un jour une lecture sur l'enfant ancêtre voilà si ça vous intéresse c'est ces lectures un peu d'ethnopsychiatrie de psychologie interculturelle transculturelle je trouve que ce sont des sujets intéressants parce que voilà il termine là-dessus son article tiens je vais repasser en face cam deux secondes son article il le termine là-dessus sur mais en fait c'est voilà c'est quelque chose où il raconte ce qui se passe en Afrique mais ça doit intéresser aussi les professionnels en Europe ce qui se joue là en fait c'est tout simplement la transformation par la modernité de certaines traditions et comment la tradition se perpétue en se modifiant du coup et où la figure du sorcier change et permet d'émerger de faire émerger la figure de l'enfant sorcier qu'est-ce que ça veut dire etc et comment on travaille quand on est psychologue et qu'on a affaire à ce type de public bon on va passer à la dernière phase la phase finale de ce stream donc on a regardé un peu les scandales dans la télé-réalité dans la musique de la sorcellerie on a lu sur la sorcellerie et en tout cas les enfants qualifiés de sorciers dans les deux congos etc je trouvais que c'était intéressant effectivement cette lecture on termine sur un truc détente ici c'est toujours comme ça voilà comme je sais qu'on a des sujets parfois ça peut être lourd là on a parlé des enfants soldats et tout il y a eu des trucs quand même assez sombres voilà on termine en se détendant et donc je vais vous faire des propositions on va voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on terminera en regardant le pilote d'une série voilà pour voir est-ce que ça nous donne envie ou pas voilà une série un peu courte un petit épisode de 20 minutes quelque chose comme ça 20-30 minutes maximum donc j'ai plusieurs propositions à vous faire et je vous laisserai un petit un petit sondage pour voir qu'est-ce que vous préférez regarder pour terminer ce stream donc première série que j'ai à vous proposer c'est The Wrong Man's The Wrong Man's pardon donc le résumé deux humbles c'est une série que moi je connais pas j'ai juste lu le truc et je trouvais que ça avait l'air de pouvoir être marrant à regarder deux humbles deux humbles employés de bureau se retrouvent mêlés à une dangereuse conspiration criminelle après avoir découvert un téléphone sur le lieu d'un atroce accident de la route après avoir répondu au téléphone leur univers est bouleversé ils comprennent que c'est à eux de tenter de sauver la situation ils sont au mauvais endroit au mauvais moment avec les mauvaises compétences c'est une mauvaise pioche voilà et c'est notamment avec James Corden qu'on voit ici qui est un présentateur de Late Show etc et à côté c'est je suis pas sûr de le connaître Matthew Matthew Bainton et ce qui m'a intéressé notamment dans ce voilà pour cette série c'est que c'est les deux qui créent cette série qui 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 l'ont qui jouent aussi dedans et moi j'aime bien les gens qui créent et qui se donnent des rôles dedans donc voilà c'est une série de 2013-2014 il y a eu deux saisons et bon on ne regardera que le premier épisode se regarde ça voilà première proposition donc The Wrong Man voilà mauvais endroit mauvais moment bon deuxième proposition Asperger Asperger donc c'est une série que je regarde en ce moment donc là par le compte j'ai déjà vu le pilote etc je trouve que c'est une série intéressante je voulais le résumer après un incident au collège Guilhem est diagnostiqué autiste tout comme sa mère Louison qui doit prouver qu'elle est à même d'élever le garçon donc c'est c'est un peu ça le résumé c'est donc c'est là c'est une série française l'autre c'était une série américaine où voilà une mère apprend que son fils est autiste et au final on la teste aussi au passage parce que la psy se dit passez le test juste pour voir et elle est elle-même aussi autiste donc on voit la question de l'autisme et de la parentalité sur un ton très léger c'est des épisodes qui durent généralement un quart alors le premier dure 20 minutes ok donc après voilà c'est des épisodes de 15 minutes machin donc et soit on regarde ce 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 pilote là est-ce que vous voulez rester sur des sujets un peu psy même si c'est sur un ton léger voilà ça c'est la deuxième proposition et troisième et dernière proposition c'est attendez que je me connecte c'est le gang du gang vert là c'est une série que je n'ai pas regardé qui date de 2022 Asperger aussi ça vient de sortir ça date de 2023 même donc le gang du gang vert le gang du gang vert pour échapper aux autorités après un casque qui a mal tourné trois cambrioleuses cambrioleuses âgées se trouvent se cachent dans une maison de retraite qui referme un bien sinistre secret voilà donc des mamies cambrioleuses qui sont qui se planquent dans une maison de retraite voilà donc première première série The Wong Man's deux débiles qui se retrouvent avec au coeur d'une conspiration criminelle deuxième proposition une mère et son fils tous les deux autistes et troisième proposition des mamies cambrioleuses donc je vais vous proposer un petit sondage tranquillement alors ouais c'est bon là ça voilà petit sondage voilà qu'est-ce qu'on va regarder voilà pour terminer ce stream en beauté donc est-ce qu'on regarde les deux débiles est-ce qu'on regarde la mère et son fils qui sont autistes ou alors est-ce qu'on regarde les mamies cambrioleuses alors attends il va mère et fils autistes et mamie voilà tac tac je vous laisse une minute pour répondre à ce sondage donner au nouveau votre avis voilà on essaye d'être dans l'interactivité on va se prendre un petit verre d'eau en attendant mais donc voilà si vous ne savez pas donc ici c'est la psychothèque là je commence à un peu plus structurer cette émission ce live où à chaque fois ça va être on regarde un peu des vidéos on essaie d'avoir une lecture parce que l'idée c'est de mélanger donc voilà le sondage est disponible vous avez juste une minute pour le regarder pour y répondre on essaye de mélanger psychologie et pop culture aujourd'hui c'était psychologie et alors attendez je vois le nom je vois le nom qui Kimball foutu là sur le beatmaster le beatmaster d'aujourd'hui qui est Gimilic Gimilic 3 qui a donné 600 beats merci encore donc psychologie et pop culture aujourd'hui c'était psychologie et sorcellerie c'était quand même assez particulier et donc vous avez choisi de regarder les deux débiles bah let's go on va se mater ça c'est le beatmaster